C'est pas pour les doux, c'est pas pour les doux. Oh yeah, le podcast de discussion, de jeux vidéo et de multimédia. Vous écoutez... C'est pas pour les doux. Bonjour et bienvenue à l'épisode 34 de C'est pas pour les doux. Je suis avec Max de Retro Game Showdown. Yeah. The Watch and Games JF. Hey, bonjour, bonjour. Qui est là? Hello. Jason, un joueur cynique avec vous autres. On enregistre ce mercredi le 13 juin. On vous fait un petit spécial E3. Les conférences se sont tenues dans les derniers jours. On s'est donné une journée pour réfléchir là-dessus. Ouais. Digérer tout ça parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Nintendo One again. Avez-vous aimé votre E3? Non. Non? On en parlera plus tantôt. Jeff et Fran. Non, j'ai pas eu ça pour vrai. J'ai pas été renversé, mais j'ai pas eu ça. J'ai trouvé ça... C'était loin d'être aussi heureux que l'année passée, en tout cas pour Nintendo, ça c'est sûr. Je suis content de tu disais ça, que tu mettes au moins un peu... Mais on va en reparler plus tard. Ouais, ouais, ouais. Avant qu'on s'attaque au E3, Jeff, t'as un petit bloc de nouvelles à nous faire? Pour une fois, j'ai tout quoi à dire. On va se gâter. C'est surtout des release dates, mais c'est quand même intéressant. Divinity Original Sin 2, pour ceux-là qui ont eu la chance de jouer au premier, ou sur PC, qui est déjà sorti, le 31 août prochain. Fait qu'on peut s'attendre à un très bon jeu. Si vous avez 400 heures à perdre. Faudrait que je fasse le premier avant, je l'ai acheté, puis il est encore scellé. Oui, oui, moi avec. Ensuite de ça, le jeu qu'on peut détruire des amitiés en une soirée, Overcooked 2, a été prévu pour le 7 août prochain. Fait que, préparez vos casserole. Ce n'est pas un jeu justement de Nintendo, je pense que je l'avais parlé. Ce n'est pas exclusif à Nintendo, mais si vous avez la chance de jouer au premier, en gang, un petit peu de boisson, c'est gagnant, c'est génial. Faites attention, ça détruit des amitiés. C'est parfait. Ça ne va pas être pire que Mario Party. Ah, c'est broche. Cyberpunk 2077, annoncé aujourd'hui même comme étant un first-person shooter, j'en suis surpris. Donc, je ne veux pas aller plus loin dans le sujet, mais j'en suis surpris. Il paraît qu'il y aurait même un mode online qui s'en vient. J'ai regardé une entrevue avec un des leaders designers avec GameSpot qui insistait que c'est une vue à la première personne, mais ce n'est pas un first-person shooter. C'est réellement un RPG à la première personne. Il semblait vouloir insister que ce n'est pas un shooter parce que ça a l'air de faire peur à beaucoup de monde. Moi, je me dis, même si c'est à la première personne, pour moi que le jeu soit bon, ça va être cool. Oui, c'est le premier à chialer parce que les combats de Earthbound et Dragon Quest sont à la première personne. Fuck you. Très sûr. Ça t'a pas dit que les combats sont en real-time ou non. Crash Bandicoot 3. Avant de continuer, j'ai une question là-dessus sur Cyberpunk. Je m'excuse de vous. Vas-y donc. Pourquoi Cyberpunk? Ça me rappelle Snatcher. As-tu rapport avec ça? C'est qui qui fait Cyberpunk? Ça t'y suis? Snatcher, ça passe... Cyberpunk, c'est un genre de science-fiction. Il y a des cyberpunks, ça l'a mentionné dans Snatcher. Oui, mais Snatcher se passe justement dans un univers cyberpunk. Cyberpunk est basé beaucoup, le jeu est basé beaucoup sur le jeu, c'est par Cyberpunk 2020, si je ne me trompe pas. Mais un autre exemple qui se passe dans notre cyberpunk, Blade Runner, le film qui est un exemple très connu. Snatcher est vraiment inspiré de tout ça, Blade Runner. C'est dans le même genre d'univers. Pour le monde qui est plus hardcore, Crash Bandicoot 3, sur la trilogie qui est sortie actuellement sur Play 4, il va y avoir un nouveau tableau le 29 juin prochain pour fêter la sortie sur Xbox One, PC et Switch en même temps. Atteliez-vous, il paraît que le jeu va en faire sacrer plus qu'un. Comme si ce n'était pas déjà le cas. Oui, oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et pour ceux-là qui ont environ 100 heures à perdre, le 9 octobre prochain, vous allez être gâtés. Le Disgaea 1 remake va sortir. Ça va être plaisant. Ça sort sur quoi, ça? Ça sort sur PS4. Sur PS4 seulement? Seulement. Ah oui? Pas de part Switch? Même exclusif sûrement, Jean-Portre. Je dirais, je n'ai pas plus de notes que ça. Mais moi, j'ai vu pas mal juste PS4. Mais ça serait cool qu'il y ait sur les autres consoles. Parce que le 1 reste encore le meilleur. Je n'ai pas collé sur le 5, Asti. Je n'ai pas été capable de coller trop. C'est juste trop. Il y a trop de tout. Ça me fait penser à Xenoblade un peu. Il y a trop de tout. Il y a du stock. Il y a beaucoup de stock. Ce qu'il y a, c'est... Regarde ça, c'est le tabarnin. Ça peut faire peur à plusieurs. Mais le jeu, en tout cas, c'est fantabuleux. Sinon, c'est pas mal. Fantabuleux? J'en ai une rapide. Fortnite est apparue sur Switch. À la conférence de Nintendo. Ça ne s'est pas fait sans embûche. Le 12, je pense. Non, c'est apparu tout de suite après la conférence. Ah oui, j'ai joué. Ça ne s'est pas fait sans embûche. Les gens qui ont un compte Epic Games qui était lié à leur PlayStation 4 ne peuvent pas l'utiliser sur Switch. Évidemment, ce n'est pas la première fois que PS4 se fait attaquer pour bloquer le crossplay. Ce qui est étonnant dans un compte de Fortnite, c'est que quelqu'un qui a acheté des choses, des skins, peu importe, n'a pas accès à son compte sur Switch. On ne peut pas les transférer, c'est ça. Ça, ça fait l'air. Et si vous essayez de vous loguer avec votre compte Epic Games sur la Switch, qu'il y a un PS4, le message d'erreur qui apparaît ce petit peu clairement, que Epic Games et Nintendo ne peuvent rien y faire, que c'est la compagnie à laquelle votre compte est lié. Je pense qu'il manque juste le numéro de téléphone du service à clientèle de Sony. Wow. C'est merveilleux. Ils ont bien fait, ils ont bien fait, parce que ce n'est aucunement de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas la première fois. Fortnite, ça a plus de vues médias parce que clairement, c'est des millions de joueurs, mais c'est arrivé avec Rocket League, c'est arrivé avec plein d'autres jeux pour le crossplay. Rocket League, c'est tellement plate. Moi et Germ, on s'achetait ce jeu-là. Germ, il y a le Play 4, il s'est pogné sa version d'un bord. Moi, j'ai ma Switch, j'ai pogné ma version. On était tous contents, on va jouer ensemble. Mais c'est dangereux, ça, je trouve. Surtout que Nintendo et Microsoft sont ouverts à jouer ensemble. Quelqu'un, je suis un gars de Sony, je game sur PS4, mais quelqu'un qui veut s'acheter une console pour jouer en multiplayer est honnêtement mieux d'aller vers Xbox et PlayStation. Ça dépend. Ça dépend. Sur les points, mais rendu là, Sony devrait peut-être essayer de mettre de l'eau dans leur vin et de s'ouvrir les horizons. C'est ça. Si j'achète une console pour jouer à Code Online, pour jouer à Fortnite, des choses comme ça, tu peux jouer crossplay avec les gens sur PC, avec les gens sur Switch. Ton bassin de joueurs est beaucoup plus gros. Les Sony sont tous seuls dans leur coin. Ils profitent de leur position dominante comme c'est là, mais ça peut leur revenir dans les deux. Oui, effectivement. Ah ben, ah ben. C'est-tu tout pour les news, les amis? C'est pas mal tout pour les news. Excellent. On commence par quel bloc? Parce que là, c'est évident qu'on va plus passer. Bien, plus passer. Il y a quelqu'un, je pense, qui est plus sur Microsoft, un sur Sony, un sur Nintendo, mais il faudrait aussi passer du temps sur les blocs, les autres, comme j'aime appeler. Le bloc, everything else. Commençons avec ça en rafale avant de s'attaquer au Big Tree. Fait que, hé, pour en vac, commencer, je vais faire mon petit jingle pour le bloc, everything else. C'est plate! C'était le cas pour au moins quelques-unes, quand même. On va commencer avec une qui était plate. Il y est. C'est bon, ça, c'est bon. Trailer de Battlefield, 20 minutes de EA Sports. Allez, voyons, NHL. La seule nouvelle que j'ai trouvée intéressante, c'est que Respawn, les créateurs de Titanfall, travaillent sur un jeu qui s'appelle Star Wars Jedi Fallen Empire, mais on n'a même pas vu un logo. C'est le gars de Respawn dans la foule qui s'appelle l'interview. Ils ont juste dit, hé, on travaille là-dessus, mais en attendant, checkez nos tableaux de Clone Wars pour Battlefront 2. Allez, cool. Sinon, Battlefront 2 est encore en vie. C'est ça qui est surprenant. Unravel 2, qui se sent un peu de nulle part, qui est la suite d'Unravel en co-op. C'est un petit jeu de plateforme de laine. C'est bizarre. Le premier avait l'air sympathique que j'ai jamais joué. Moi non plus. Jamais joué non plus. Sea of Solitude. C'est un point positif de la conférence. Sea of Solitude, après, qui est un autre jeu de vie qui avait l'air intéressant. C'est quoi ça? Ce que j'ai compris, c'est que si tu as trop d'émotions négatives, tu te transformes comme en monstre. Là, tu es en monstre, puis tu te bats pour redevenir un humain avec tes émotions négatives. À l'institial. Je pense qu'il y a des... Savez-vous ce qu'ils ont pris comme concept qu'ils ont adapté à un nouveau jeu? Le concept de Dr. Jekyll et de Mr. Hyde sur AGS? Oui, puis je pense qu'il y a des références à la dépression. Wow, wow. Ça, ces deux jeux-là, c'était le bout de développeurs attachants qui donnent un côté humain à y aller un peu. Ils font ça chaque année. L'année passée, c'était le gars de Way Out. Sinon, t'as comme le signe nazi en arrière. Sinon, après ça, c'est... Après ça, on a eu, je pense... Moi, je m'en fous un peu, mais ça semble avoir été une insulte pour beaucoup de monde. On ressuscite Common and Conquer pour un jeu mobile et on prend 20 minutes pour faire un démo plate sur le stage. Moi, j'ai pas écouté la conférence, mais quand j'ai vu le trailer apparaître une journée plus tard, ça fait. Moi, qui est un fan fini de Common and Conquer, ça fait. On n'était pas contents. Déjà que vous avez détruit Westwood, qui était les créateurs... Ils ont pas dit Redwood, en plus, pour la présentation. Ils se sont trompés. Ils ont même pas dit Westwood. Ils ont dit by Redwood. Ben, il me semble... En tout cas, j'ai checké des reviews. C'est ça que le monde me semble. Je l'ai vu, oui. Tu sais, Westwood est une des nombreuses compagnies que EA a tuées. Puis, on leur doit tellement. Puis là, présentement, ils prennent un chef-d'oeuf puis ils chisent dessus. Ben, le fun. C'est triste pour... C'est dommage. Les fans de jeux de stratégie de cette époque-là, comme tu dis, c'était quand même un titre qui a une réputation. Absolument. Sinon, Anthem, pour finir, je pense tellement que ça va être un Titanfall. C'est vrai. Puis ça me fait de la peine de dire ça. J'aime Bioware. J'espère que ça va être bon. Mais j'ai l'impression que ça vendra. Ça ressemble étrangement à Titanfall. À Destiny. À le monde, oui. Titanfall, Destiny. Ça, j'ai vu beaucoup de comparaisons. Ce qui me fait un peu peur. Parce que justement, Bioware, il avait leur truc à eux autres. Mais on sait ce qu'il a fait avec. Ils ont tué Mass Effect. Ils ont tué Dragon Age. Ça fait qu'il ne lui reste plus rien. Ils essayent de faire autre chose. Mais là, eh, on va voir. Ça fait, j'accompagne-le. Sinon, il y a passé le chat nous dire qu'il n'y aurait pas de loadbox et de season pass. Ça me permettrait de vous dire qu'ils prouveront probablement d'autres façons de nous crosser entre autres. Plein de micro-transactions. Continuons dans la catégorie pas super excitante. Bethesda, cette année. On a commencé le chat avec Andrew WUK. Là, ça, ça va faire partie de mes points. Moi, je trouvais ça bien l'introduction à Rage. Est-ce que c'était nécessaire? Je pense qu'il aurait dû au moins avoir du gameplay en même temps qu'il est sur l'économie. Ça, ça aurait été cool. Ça, c'est exactement ça qui me venait en tête quand j'écoutais la conférence live. OK, c'est cool, on voit Andrew. C'est-tu où la foule n'était pas réceptive? Pas vraiment. C'est une foule de conférences de presse. C'est dur de faire bouger. C'est pas le temps. En plus, c'est un gars qui est énergique. Lui, il se donnait, c'était très bon. Mais ça fitait plus ou moins. Oui, c'est ça. Sinon, ils ont montré pas mal de Rage 2. Je trouve, moi personnellement, ça m'excite pas particulièrement. Je sais même pas si c'était quoi ce jeu-là. Le premier était quand même pas si pire. Moi, j'ai adoré Rage 1. J'attends le 2. Je suis un peu sceptique encore, mais j'attends le 2 parce que c'est pas la même compagnie qui le fait. Puis je trouve que la compagnie qui a faite le premier, il y avait vraiment des belles innovations. Oui, il y avait des petits problèmes, mais il ne fallait pas s'arrêter à ça. C'est juste que ça a passé sous les radars. Mais le 2, j'ai hâte de voir. Il y avait beaucoup de plaintes contre le peu de couleurs qu'il y avait dans Rage 1. Là, ils ont mis le paquet puis les couleurs pastilles. Ça fait très Borderlands. Oui, en effet. Après ça, Elder Scrolls Legend, le jeu de cartes d'Elder Scrolls qui s'en vient sur console. Bethesda a pas mal été la compagnie qui nous avons annoncé du stock, mais pas montré grand-chose. Le premier, c'était Doom Eternal. On sait que c'est une suite à Doom, c'est pas juste un DLC. Merci. Merci, parce que Doom, ça va être malade. mais pas de gameplay. Pas de gameplay, rien avant le mois d'août, je pense qu'ils vont montrer ça au QuakeCon. Il n'y a pas eu de temps de gameplay que ça. Non, Bethesda, ça a été décevant pour ça, honnêtement. À part pour Elder Scrolls Blades. Ah, le jeu mobile. J'ai hâte d'avoir, parce que la façon dont ils parlaient, c'est sur tout, sur mobile, sur console, sur PC, j'ai hâte d'avoir... Ils s'en foutent de nous montrer des jeux de mobile au E3. Voyons, asti. Je fais juste penser à combien de cash il faut que ça fasse pour qu'ils montent sur le stage. Ça doit être Jésus. On a passé beaucoup de temps sur Prey, des nouveaux modes, tout est gratuit, mais je n'ai pas joué à Prey, donc je ne peux pas trop vous en parler. Pour l'avoir essayé, on l'avait touché. On a fait de la démo, puis on l'avait essayé un peu. Mais... Je n'ai pas été impressionné. Moi non plus. OK, puis qu'est-ce qui a ma curiosité? Wolfenstein Youngblood, ça se passe dans les années 80 à Paris, tu joues, il y a un mode co-op, tu joues les filles jumelles de Lee J. Blaskowitz J'ai l'impression que c'est un peu comme The Old Blood qu'ils ont fait après le premier. Ce ne sera probablement pas un jeu aussi long, mais c'était quand même une dizaine, une quinzaine d'heures. OK. C'est plus de Wolfenstein, mais ça me satisit. Mais c'est pas... Est-ce que c'est une expansion ou un jeu? Comme je dis, j'ai l'impression que ça va être comme The Old Blood, donc ça va être stand-alone, mais ça ne sera pas aussi gros, un peu comme ils ont fait avec Uncharted. OK. Non, c'est ça, ils vont probablement le sortir moins cher. Ça va être un petit jeu, genre en attendant Doom 2. Cool, 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 cool. Fallout 76, ils ont-tu passé 20 minutes pour ne pas nous dire grand-chose? Oui, je pense que tu l'as, l'affaire. L'affaire qui m'a accroché, c'est qu'on ne voit pas VATS à nulle part. J'imagine qu'en multiplayer, tu ne peux pas vraiment implémenter VATS, que ça peut devenir un peu tannin. Oui. Mais sinon, on n'a pas montré grand-chose de particulièrement avec Fallout. C'est Fallout. Moi, je sais que l'aspect bombe nucléaire va foutre la main. Il paraît que tu peux poigner une bombe puis décrisser une partie... Oui, mais tu sais, moi, je me mets en tant que player. Tu es là, tu sais, tu fais tes petites shit de ton côté, tu as ta petite gang, tu crées un monde vraiment que tu es fier puis bang, il se dit bombe nucléaire dans la face. C'est fait. Ce qui a piqué ma curiosité, c'est que Todd Howard a insisté sur le fait que tout le monde que tu rencontres va être un autre joueur. En même temps, il a insisté qu'il y aurait une grosse histoire. Il faut qu'il y ait des NPC à quelque part. Je ne sais pas s'il parle comme à l'extérieur des villes, mais il insistait vraiment sur tout le monde que tu vas rencontrer et que tu es un autre joueur. Ça fait pour moi pas beaucoup de sens. beaucoup de sens. Il nous disait que ça va être pour une douzaine de joueurs à la fois, pas des dizaines, pas des centaines. C'est un wasteland. Fallout Shelter qui est sorti sur Switch est un autre bon jeu pour jouer quand on est à la toilette. Sur les 4 aussi. Sur Switch, c'est bon comme Pokémon Go. Tu fais ça deux minutes sur la toilette. Pokémon Go ou Pokémon Quest? Quest. Quest, ça rentre en maudit. Peut-être Go aussi, remarque. J'ai rejoué il n'y a pas long justement vu que Pokémon Let's Go sort. J'ai été à Saint-Pros et j'ai deux gyms à Saint-Pros. J'ai poigné les deux gyms. Ils sont à mouilles. Sinon, après ça, les deux grosses annonces de Bethesda qui sont des jeux qui s'en viennent dans 12 ans. Starfield avec un trailer d'une minute qui monte Sweet Fuck All et Elder Scrolls 6 avec un JPEG. Un paysage de montagne. C'est carrément un JPEG. C'est pour nous dire que ces jeux-là existent. Ils vont sortir un jour Elder Scrolls en plus, ils ont dit qu'ils auraient apparaître Starfield. C'est clairement pas cette génération. Au moins, Nintendo n'a pas tombé là-dedans. Ils ne se sont pas mis à remettre encore Metroid comme ils ont fait l'année passée. Ils ont mis Metroid l'année passée et ils ne l'ont même pas remis. À part Bethesda, il n'y a pas grand monde qui a fait ça. Non. On s'est gardé une réserve. C'est vrai. J'ai vu beaucoup passer la blague, je ne sais pas s'ils vont le faire pour vrai, que Elder Scrolls 6 sortirait le 2 février 2022 vu que le 5 était sorti le 11 novembre 2011. Alors, laisse du temps. 2022, ça commence à faire loin à bâtin. C'est loin, mais franchement, ça ne me surprendrait même pas. On est dans le calibre d'un temps de développement par le jeu de 3-4 ans. C'est Starfield entre les 2-3-4 ans préférable. Ça ne t'amène pas loin de ça. Oui, 2022. La fin que j'ai trouvé l'autre, c'est qu'ils ont fait une référence au fait que Skyrim est porté partout. Ils ont fait un faux trailer avec un gars qui joue à Skyrim sur Alexa. Oui, ça, j'ai adoré ça. Il vient pour prendre sa Switch. Ah non. Il vient pour prendre une manette. Ah non. Alexa, please Skyrim. Il fait comme un shout et il décorise tout ce qu'il y a dans son salon. Il trouvait ça quand même drôle. À la fin, il joue sur son frigidaire. Skyrim sur frigidaire. Moi, comment il s'appelle? C'est Tom, le gars qui faisait la présentation? Todd Howard. Todd Howard. À la fin, justement, une sorte de trailer sur Alexa, il fait, oui, il fallait qu'on le fasse parce qu'on sait qu'on a comme abusé. J'ai adoré ça. À la prochaine, je veux votre opinion sur le format avant qu'on passe les jeux. Square Enix, 10 jeux, 30 minutes. Merci, bonsoir. C'était short and sweet. Short and sweet. Oui, j'ai payé ça. Même Nintendo, c'est un peu le même format. C'est le format de Nintendo direct. Oui, avant qu'il rentre dans la description en détail, on va y arriver tantôt, mais moi, j'aime bien ça. J'aime mieux ça de même. Moi aussi. Comparé à Sony. Si t'es Sony ou Microsoft, tu peux justifier de faire une heure et demie, mais Bethesda, et Ubisoft avait pu couper ça d'une demi-heure facilement. Square Enix a commencé avec Tomb Raider. On a déjà vu pas mal de Tomb Raider. Tomb Raider, on l'a vu, c'est pas autant que Kingdom Hearts. Quoi, Kingdom Hearts sort? Oui. Oui, le monde va être content, enfin. Ils vont arrêter d'être chargé les autres. Quelle surprise. Il ne restera plus grand-chose de surprenant dans Kingdom Hearts avec les trailers. Pas mal, tous les mondes devraient être dévoilés. Ils nous montrent tout. Ça ne sera pas mon sorte de jeu, je peux vous dire ça tout de suite. J'essaie de te coller, mais il y a bien trop de Disney, les amis. J'ai l'impression de regarder un film. C'est ça que c'est fait. C'est fait pour ça. Mais il y en a trop, c'est fait que je ne veux pas regarder un film, moi, le viard, avec des mondes qui chantent. Les petits voisins, les petits animaux. Yes, sir, mais le... Une annonce que j'ai trouvé le fun parce que je suis encore collé sur Monster Hunter. Final Fantasy XIV versus Monster Hunter World. J'ai fait des recherches un peu là-dessus. Ça va se passer au mois de juillet, probablement. C'est supposé avoir du contenu permanent pour les deux jeux, pas juste un event. Oh, permanent. Ça, c'est quand même cool. Rattalos de Monster Hunter va apparaître dans Final Fantasy puis B.M.M.O.D. de Final Fantasy va apparaître dans Monster Hunter. J'imagine qu'il va y avoir des skins et des affaires comme ça. C'est quand même un monstre classique. Je trouve ça sympathique. C'est un petit crossover. Captain Spirit, un jeu qui se passe dans l'univers de Life is Strange. Ça va être gratis ce soir le 26 jours. Ça va être gratis. Je n'ai pas eu Life is Strange. Je n'ai pas joué la deuxième saison. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On a un trailer de Dragon Quest XI et ses Collectors Edition. Oh, yeah. Ça, ça va être cool. Comme je disais à la mec, je ne pensais pas que c'était exclusif PS4, mais c'est probablement temps exclusif. Ça va être bon pour Switch. J'ai déjà des rumeurs que ça va sortir sur Switch, les amis. Au Japon, c'est-tu juste sur PS4? C'est sorti, oui, depuis un bout. Mais c'est-tu juste PS4? Tu as eu des Dragon Quest sur 3DS, par exemple. Oui, mais le 11, pour l'instant. Mais le 11, je pense que oui, il est exclusif PS4 pour le moment. Square a annoncé deux jeux qu'on ne connaissait pas. Le premier, c'est Babylon's Fall. Le trailer est un peu drape. Ça ne valore pas c'est apocalyptique avec des épées, mais c'est fait par Platinum. Ça pique ma curiosité un peu. Nier Automata sort sur Xbox. Si vous n'avez pas joué à Nier Automata, de l'année, l'année passée, c'est numéro 2. Allez, jouez à Nier Automata, je tape sur la table pour que vous alliez jouer à Nier Automata. Pas sur la table. Tu es là, Dr. Pat Traveller, ça s'en vient le 13 juillet. Ah, c'est déjà. Just Cause Cat. Ben, OK. D'ailleurs, je pense à un autre démo avec deux autres personnages jouants pour Dr. Pat Traveller le 26 juin, je crois. Oui, oui. Tu peux transférer tes datas quand tu achètes le vrai jeu. Ah, pour de vrai? Oui, c'est quand même intéressant. Ah, ben, Chris. Un autre nouveau jeu de Quiet Man qui a l'air d'être un brawler, mais on n'a pas vu beaucoup de gameplay, donc c'est dur d'en parler. Veux-tu parler de Devolver? Devolver! Devolver! C'est le projet sinaliste, je ne sais pas comment on en parle. Un dimanche soir, non, un lundi soir à 11h, qu'est-ce qu'on fait? On écoute la conférence de Devolver. Ils riaient pas du monde, nous autres, j'entends le dire? Devolver, j'aime pas leurs conférences parce que ça sert à rien. Par contre, cette année, est-ce qu'ils ont été forts sur les lootbox et les mini-NES? C'était baveux! L'année passée, c'était absurde, c'était baveux! Qu'est-ce qu'ils ont dit sur les mini-NES? Devolver ont été très directs sur les créateurs et les personnes qui achètent tout ce qui est lootbox et j'en console mini-NES. Ils disent clairement vous êtes stupides, c'est fait par des stupides pour le monde stupide. Je suis un peu d'accord avec ça. Oui, faut-il être fadant dans la vie pour se payer 20 minutes de trois pour envoyer chier le monde. Man, c'est du trolling. J'adore, j'adore ça. Tu sais, la conférence, il y a deux jeux bâtards que je ne me souviens même plus des noms qui ne m'ont pas attaché pas en tout. Moi, je suis un très grand fan de From Software, Bloodborne, Dark Souls. From Software, au début de l'année, avait annoncé qu'il y a trois jeux sur lesquels ils travaillaient. Un gros jeu un peu à la Bloodborne, Dark Souls justement qu'on va voir avec Xbox tantôt. Un jeu plus obscur puis un autre que personne ne devait revenir. On a vu les trois sur le plan Amant ou à trois avec trois publishers différents. Metalwolf, qui est ressuscité par From Software, qui est un jeu de mecs, un shooter de mecs qui est sorti sur PS1, si je ne me trompe pas. Il m'a semblé que je connaissais ça. C'est quand même une belle association pour Devolver, je trouve. C'est un gros morceau. Ils ont le taux de sortir des jeux qui sortent de l'ordinaire, mais j'aurais aimé ça en voir plus. puis ça, ça va être un des points justement que je n'ai pas aimé du E3. Je vais en reparler un peu plus tard. Je me fais une extraire. On arrive à la fin de ce marathon de publisher un peu douteux. Nos cousins de Ubisoft. Ubisoft, quoi? Ubisoft, au moins, dans leur conférence, on aurait aimé ça faire des jeux comparé à EA. Sérieusement, je les ai bloqués sur Facebook aujourd'hui. Plus qu'à Femme. Plus qu'à Femme. Peut-être juste à ne pas y suivre. Just Dance sur la Wii. Ils ont commencé avec ça, Chris. Sur la Wii. Sur la Wii. En 2019. Sur la Wii. Y'a-tu annoncé ça à Wii? Oui, monsieur. Incroyable. C'est une iise, là. Voyons. Xbox One, PS4, Wii U. Non, pas Wii U. Wii et Switch. Hein? Même pas la Wii U. Mais attends, on parle vraiment de Just Dance. Just Dance 2019. Je pense que j'entends de quoi au loin. Alerte, jeu de marde. Oups. J'ai été honnête, je pense que c'est ça. Il y a eu beaucoup de numéros musicaux cette année au E3 et je pense que c'est le moins pire de la gang parce qu'il a vraiment servi à ouvrir le show. Il y a personne qui a parlé avant. C'était une introduction et après, on passe à l'autre chose. C'est de la belle petite musique et des couleurs. Il n'y a personne qui nous a parlé de Just Dance. C'est au moins ça. Il y passe 20 minutes sur FIFA. Beyond Two Souls 2, à l'air. Incroyable. J'ai vraiment hâte. C'était du pré-alpha le gameplay qu'ils ont montré. Déjà, ça a vraiment ça. Beyond Good and Evil 2. Oui, c'est pas ça que j'ai dit. Beyond Two Souls. Ah non. Beyond Good and Evil 2, j'ai une moins bonne relation. Beyond Good and Evil 2, j'ai hâte d'avoir. Je trouve que ça a vraiment l'air cool. Les Space Battles, on a vraiment fou. Ça ne sortirait probablement pas avant tard 2019-2020. La cinématique était tête en chien. C'est nécessaire d'avoir Trial, sur le stage. Non. C'est quoi Trial? Le jeu de motocross. Le petit jeu de motocross. Ah, bien ça a l'air cool mais sur le stage. Ça c'est le fun, mais si je ne sais pas si ça agisse. Tu fais un petit blitz de jeu par rapport à ce que Nintendo ont fait et tu ne l'as même pas. Même pas, tu l'annonces à la titre. Tu ne passes pas deux ou trois minutes là-dessus. Mais ça a l'air cool pareil. J'aimerais peut-être jouer. The Division 2. Ils ont l'air de vouloir mettre plus un accent sur l'histoire. Le premier m'avait intéressé un moment donné, j'avais comme fait « Non, je ne suis pas sûr. » Moi, je l'ai loué. Je vais le watcher le deuxième. Moi, je l'ai loué le premier. Je ne le regrette pas. Je regrette encore moins de ne pas l'avoir acheté parce que ça a duré quoi, trois semaines et il n'y avait plus un chat qui jouait. Il y a eu un chat. Ils ont l'air de l'avoir amélioré par exemple. Oui, mais... Ubisoft aussi, je ne sais pas pour dire il y est, mais Ubisoft aussi est passé beaucoup de temps à nous dire qu'il donnerait du stock gratis. Beaucoup de stock gratis. D'ailleurs, For Honor, pour ceux-là qui jouent sur PC, For Honor est gratuit, je crois, encore disponible sur PC. Fait que, gâtez-vous. Il n'est pas broken à ce point, ça? Ils l'ont réparé? Oui, ils l'ont réparé. Oui, ils l'ont réparé. Puis, ils ne veulent pas le mettre gratis pour toujours. Il faut que je leur donne un bon job pour réparer leur jeu. Rainbow Six, The Division, tout ça, mais ils pourraient les luncher, pas briser. Ce serait une bonne idée de luncher un jeu qui marche. Un petit trailer de Marion Rabbis d'expansion de Donkey Kong. Oui, correct. J'ai bien aimé le jeu. Scores and Bones, c'est un jeu que je n'achèterais pas, mais ça a tellement l'air cool. Visuellement, ça a l'air cool. Je n'ai pas vu le trailer de ça. C'est les combats navals de Black Flag x 100. Ils ont poussé aussi quand ils ont parlé beaucoup le fait que tu puisses personnaliser autant ton bateau, tes voiles, l'armement, puis ça. Des beaux bateaux pirates. Il vient-tu avec une bouteille de rhum? Peut-être. Peut-être que Ubisoft a une version à 4000 piastres ou une version à 125 000 qui vient avec un bateau. On scottise, les gars, on scottise. Mais pour vrai, ça a l'air cool. Si vous êtes occupé de jeux multiplayer pirate et que vous trouvez que Sea of Thieves n'avait rien, c'est peut-être une bonne option. Peut-être. Starlink, le jeu qui vient avec des bébelles qui ont annoncé Star Fox. C'est un nouveau Star Fox. Ils ont donné la première bébelle de Star Fox à Miyamoto pour confirmer leur bonne relation avec Nintendo. Je ne sais pas. J'ai quand même hâte de voir, mais on va l'aborder plus à mon bloc, je pense, Star Fox. Oui, c'est tout ce qui vient avec des bébelles. C'est Nintendo, ça, man. For Honor, ce qu'on en a parlé, ils ont annoncé un DLC qui vient avec des choses plus chinoises pour ajouter aux samouraïs, aux vikings et c'était quoi l'autre classe. Les chevaliers. Oui. The Crew 2 qui va avoir un open beta, ça s'en vient au mois de juillet, ça fait qu'on ne peut pas passer beaucoup de temps dessus. Et enfin, Assassin's Creed est de retour. Une sortie en 2018. C'est quoi le nom? Assassin's Creed Odyssey. Ça se passe en Grèce, il n'y a pas un jeu récemment qui est sorti avec le nom Odyssey. Je vois de quoi tu parles. Ça m'échappe. Je vois de quoi tu parles. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Fait que là, on va pouvoir pitcher notre cagoule et se transformer en tout ce qu'on touche. Ça ressemble à beaucoup à Assassin's Creed qui a... Je pense qu'on a pris beaucoup d'inspiration de Witcher 3 et il n'y aurait pas à attendre un an de plus. Fuck Ubisoft, je m'excuse. Ça paraît le tout pour les third parties. Alors, on va y aller avec le bloc Sony. C'est-tu pas beau, ça? Bravo, Max. C'est pour ça, je te fais le don. Fait qu'on va commencer avec les meilleurs. Moi, c'est pas compliqué. On va déballer ça très rapidement. Je vais vous décrire qu'est-ce qui s'est passé dans la conférence. On part. On commence le show de Sony dans une sorte de tente église étrange. Il appelle Church, justement. Il appelle Church. Je suis là, mais what? Faut plus en plus. Ça, il est autérique en Christ. Le deux minutes avant la conférence commence, t'as comme des bébites étranges qui se promènent pis t'as la fille d'un jeu qui était sorti sur Play 4. C'était de la merde. Ça, il trouvait ça étrange. On commence sur Deadly, pis là, avec les lumières au plafond, ça nous met en contexte. Le trailer de Last of Us 2 commence. Qui commence avec le même genre de toi qui allemand n'était dans la conférence. Il trouvait ça original. Je comprends le concept, mais je suis sûr que l'idée était pas mal meilleure dans leur tête qu'en exécutant. Oui, tout à fait. En effet. Fait que Last of Us envoyait un trailer de gameplay de 11 minutes et trouvait ça cool. Il faut pas... Tout le monde rit du début de cette démo. Je sais pas pourquoi le monde dit que c'est cringe quand les deux filles se parlent pis que... Je sais pas pourquoi... Moi, ça fait partie de l'histoire. J'ai vraiment hâte de jouer. Le monde a trouvé ça cringe en tout cas comme moment. Je sais pas pourquoi c'est rendu un mime. Mais ça, c'est l'Internet. En tout cas, intéressant. Beaucoup de belles mécaniques qui s'en viennent. Malheureusement, pas de date de sortie. Ça, ça m'a turné off. Mais bon, regarde. On voulait une date, nous autres. On voulait une date. Mais regarde. Mais bon. Ensuite de ça... Le gameplay était fou. Oui, oui, absolument. Ça avait vraiment l'air cool, ça, on va se le dire. Je veux pas trop embarquer là-dedans parce que je pourrais en parler pendant une demi-heure. Ouais, mais dis au moins ton avis. Toi, t'as joué pas mal. Est-ce qu'ils ont... Dans tous les trailers, Scalette, ils ont pas montré de zombies ou d'Infected. Non. Ça a tous été des ennemis humains. Oui. Ça a été que ma curiosité. Il paraît qu'il va y avoir, je pense, c'est 4 ou 5 nouvelles sortes d'Infected. Fait que je trouve ça intéressant. Il aurait pu juste les clickers. Fait que non, ça a du potentiel. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y a un joueur de banjo. Fuck you. Si tu m'entends dans la vie, fuck you, joueur de banjo. C'est le gars qui a composé la soundtrack du jeu, tu veux comprendre. Oui, oui. Je comprends ça pis je le savais. Mais ça a pas d'affaire là. Ça a pas d'affaire là. Bon, OK. Mon chien-là a été fait. Par la suite, là, il y a eu un Ghost of Tushidan. C'est bien ça? Il y a eu un panel de 20 minutes entre les deux. Attends un peu. C'était quoi? Moi, c'est ça qui a fait que le début du show, je pensais vraiment que ça allait être un désastre. Au début, le son était pas bon quand il était dans leur genre d'église. Mais après qu'il ait fait le blog de Last of Us de 10-12 minutes, ils ont coupé au panel de PlayStation Blog pendant genre 10 minutes pendant que le monde changeait de salle. Le monde ont changé de classe. On a eu le monde de PlayStation Blog qui nous ont parlé pendant 10-15 minutes mais pour pas dire grand-chose, pour montrer un trailer de Call of Duty. C'est vrai. Il y avait plein de moments morts de même, étrange. Quand on est arrivé à l'autre jeu pis que ça a décollé, là, j'ai trouvé que c'était bon. Oui. La première demi-heure, c'est peut-être pour ça qu'elle n'est pas tenue. Call of Duty, tout le monde s'en sèche. Fait que la seule affaire qu'il faut retenir, vous avez, je pense, un mois, c'est ça? Un mois pour aller chercher Call of Duty, Black Ops 3, gratuitement, sur le PlayStation Plus si vous l'avez. Mais c'est pas lui qui revient, qui fait un Battle Royale, le nouveau Call of Duty Battle Royale. Oui, le prochain. What the fuck? Surtout, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner au niveau des 20-4. C'est une mode de Battle Royale, tout le monde fait ça. Patience avec ça. Ah, j'ai oublié de le dire, dans l'hier, ils ont confirmé que Battle Feet avait un mois, ils ont juste dit Royale, ils n'ont jamais dit Battle Royale. T'as pas parlé de coups, ça me surprend. J'en ai parlé vite, j'ai dit que ça sortait au mois de juillet, mais ça a l'air le fun, mais je sais pas. Le premier était correct, mais pas plus. Idéalement, il faudrait que ça soit un compétiteur à Forza Horizon, mais je pense pas que ça va être là. Fait qu'ils ont parlé de Call of Duty, on s'en sait. Ghost of Tushitun. Qu'est-ce que j'en pense? C'est les créateurs de Infamous. Présentement, moi, ils partent avec une strike. J'aime pas Infamous, fait que ça me laisse sceptique. Moi, j'ai regardé le gameplay, je suis là, bon, ça a l'air intéressant, ça me fait penser un peu, je sais pas, à un Assassin's Creed mélangé avec un Ninja Gaiden. C'est bizarre. Je sais pas, moi, ça m'attire pas. Ce qui m'inspire confiance, c'est qu'ils ont laissé travailler en paix longtemps. Ça a été annoncé l'année passée avec juste un mini teaser. Le combat, je trouve, a l'air intéressant. J'ai l'impression que Forerunner pis Neo ont un peu bledé dans 2-3 jeux dans la conférence. C'est le genre de style de combat où t'as un stance haut, un stance milieu, un stance bas, pis il faut que tu fites avec les combos de l'adversaire. C'est pas les premiers jeux à faire ça, mais j'ai l'impression que ça a influencé une couple de jeux qui étaient dans, pas juste dans la conférence de Sony, mais dans l'E3 en général. Ghost of Tushiden. Moi, j'ai écouté la conférence avec Easy Lai pis il y en a qui étaient bandés ben deux là-dessus. Ça m'intéresse. Je suis en train d'en voir plus ça m'intéresse. Je sais pas. Tout ce qui est Ninja, ça pique ma curiosité en partant. OK. Fait qu'on sait que Jason aime les Ninja. par la suite, justement, t'as mentionné le mot Nio, Nio 2 qui a été annoncé dans la conférence. Ça a été une belle surprise. C'est bien. Je suis content. Surtout qu'à ce stade-là du E3, je savais que j'aurais pas Bloodborne 2. Fait que c'est un beau prix de consolation. Hé, maudit. T'es pas le seul à être déçu. Fait que Ni au deux d'annoncer. On n'a pas de date, mais c'est annoncé. Quelqu'un, un jeu qui a piqué ma curiosité, Control, fait par la compagnie qui a fait Max Payne Remedy. C'est aussi la compagnie qui a fait Alan Wake pis Quantum Break qui était Xbox exclusive. Oui, oui. Ça a été surprenant d'y voir arriver chez Sony. Chez Sony. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça peut donner. Ça me faisait beaucoup penser à Quantum Break. Ça me faisait penser un peu à Infamous, la façon dont elle avait des gens de pouvoir. OK. C'était assez pour piquer ma curiosité. Qu'est-ce qu'on a vu? C'est quoi? Ça a duré une minute et demie avec un gros jipec de Control pis c'est pas mal ça. C'est un bon point qu'il faut que je donne à Sony par exemple. Je pense que, je me trompe peut-être, mais je pense que tous les jeux avaient du gameplay ou pas mal tous. Oui, c'est vrai. Des fois, ils n'avaient un peu trop même. Pour vrai, des fois, c'était fucking long. Ils nous avaient averti deux mois d'avance que la conférence sera autour de ces quatre jeux. Oui. C'est nous autres qui s'était peut-être fait des attentes autres que ce qu'ils nous avaient dit. Tout le monde s'attendait à avoir de quoi de Final 7. Ça a été un gros là-dedans pour ça. Surtout que Square n'a pas montré avant. Ben, Square, je ne suis pas réel de rien pour ceux-là qui ont écouté le 3. Kingdom Hearts 3 a été annoncé pour le 29 janvier, je crois. Sérieux, ils ont annoncé Kingdom Hearts 3? Oui. Non, je n'avais pas vu ça. Mais non, il n'était pas dans toutes les conférences, mais presque. Presque. Je pense qu'il aurait pu la mettre dans celle-là de EA, il l'aurait fait. J'ai un bon ami qui adore Kingdom Hearts, qui en mange, puis qui aimerait ça jouer sur Switch. Pourtant, ça serait tellement la belle console pour jouer Kingdom Hearts. Il va probablement l'avoir, je ne peux pas craindre. Est-ce que ça va s'il est capable de le runner? C'est ça le problème. Est-ce que ça run c'est Unreal 4? Il y a l'Unreal 4 sur Switch. Il faudrait que Square se batte un peu le cul pour le faire marcher sur Switch. Ça serait une bonne chose. Oui, ça serait la console parce que jusqu'à maintenant Kingdom Hearts s'est soni seulement. Ce n'est pas sorti sur d'autres consoles que PlayStation. Mais là, il a été annoncé sur Xbox. Il a été annoncé sur Xbox. Ouh! En tout cas, Kingdom Hearts, c'est pour ceux-là qu'ils ne le savaient pas encore. Le jeu que tout le monde trouve bizarre et qu'il se gratte la tête quand on voit des trailers ou des nouvelles de tout ça. Death fucking Stranding! C'est en train de ça Death Stranding avec le gars de Walking Dead que je ne me souviens plus son nom. Par son sous-titre Norman Reedus and the Funky Fetus. What the fuck? Vous avez aimé sur Internet à cause de ça parce que vous l'avez vu dans le trailer pour ceux qui l'ont vu. Il se plogue un genre de fœtus sur le chest. C'est bizarre. Puis là, il se promène puis on voit du gameplay. On n'a pas vu le gameplay. On a juste vu un walking simulator. C'est un gameplay qui marche, il marche, puis il marche. Il dit au début du trailer genre I make delivery is nothing more puis le trailer, tu le vois entraîner des paquets du stock sur son dos. Oui, maintenant, il traîne un cadavre. Où tu t'en vas avec? Il y a quelqu'un d'aller sur son dos. Où tu vas avec? C'est quoi ce jeu-là? Pourquoi? Je trouve que le jeu est vraiment trop over-hypé. Le monde a trop hâte puis ça va faire de la déception ce jeu-là. Ouf. Je ne m'attends à rien. Je n'ai pas d'attente. Est-ce que ça va être bon? Peut-être. On n'a pas vu encore de combat après deux ans. Ce n'est pas normal. C'est ça un jeu de combat au moins? Il y a tellement de questions qui résonnent. À chaque fois qu'il en monte plus, il y a plus de questions et de réponses. Oui. Fait que... C'est quoi ce jeu-là? Pourquoi on n'a pas de gameplay? C'est-tu un jeu de combat? On peut-tu se battre? Les bébites noires qu'on ne voit pas. La tension à travers le jeu. Mais... Je ne sais pas. Ça va être bizarre. Et bien sûr, notre cher adolescent qui tient des Toil-de-Renée Spiderman, je suis content. Fais-tu la place? Je suis excessivement content qu'il aille annoncer d'autres méchants. Parce que le méchant qui était annoncé dans les trailers auparavant, il ne m'attirait pas pour deux christites. Ils en ont montré pas mal? Oui, à plein. Ils en ont montré pas mal. Fait que là, je me demande quasiment s'ils n'ont pas tout montré. J'ai l'impression que ça va être le concept Arkham beaucoup... Même le gameplay me fait penser à ça avec plus de verticalité. Mais je pense qu'on va aller vers ça. Tu as plusieurs antagonistes qui travaillent probablement pour un en roule. J'ai confiance. Les créateurs, c'est Insomnia. les créateurs de Ratchet & Blank, ils savent ce qu'ils font. Ils ont une bonne base, ils ont un bon budget et Sony a l'air à mettre le paquet sur ce jeu-là. Oui, en effet. C'est quoi? 9 septembre prochain? Spider-Man, je crois que oui. 9 septembre prochain. Vous allez pouvoir vous prendre sur Spider-Man. Moi, qu'est-ce que j'ai adoré de ce démon-là? J'ai adoré, pour ceux-là qui n'ont pas joué à ça, aller jouer à ça, Spider-Man 2 sur PlayStation 2. C'était merveilleux. Je l'ai reçu GameCube, moi, dans le temps. Oui, il était sorti sur GameView et j'ai aimé ça. Spider-Man était excellent. Pour un jeu de super-héros, oui, ça reste un jeu average de super-héros que tu fais avec de battre du monde, comme n'importe quel P.M.O.P. qui se mette des beaux graphiques de la nouvelle génération pour impressionner les rates. t'avais des missions, t'avais des time attacks. Ça reste un jeu de super-héros. Non, non. Tu pouvais livrer de la pizza. Oui, aussi. Non, le jeu... Je ne dis pas... Là, je joue, oui, parce que je trouve ça drôle de juger, mais personnellement, ce n'est juste pas ma chose. Je peux comprendre quelqu'un qui aime les super-héros qui capote. Je peux comprendre très bien, mais perso, j'haïs les super-héros. Pourtant, je ne suis réellement pas fan de Spider-Man. C'est un des héros que je déteste le plus, mais ça a du potentiel l'appel. Est-ce que tu aimes le concept d'un super-héros de base? Je suis le fan numéro un de Batman et je n'ai même pas fini un Arkham. Ça ne veut rien dire. Oui, mais tu aimes les super-héros. Moi, je haïs ça du maudit. Tous les super-héros haïs ça. Bon, bon, bon. C'est ça. Donc, Spider-Man, il n'y avait pas d'autre chose, je crois, Jason. Tu vas peut-être croire en faire ça. J'en ai deux à vous lancer. Je pense que tu as fait un gros oubli. Après la fin de la conférence, on est retourné au panel de PlayStation Blog où on nous a annoncé le jeu obscur de From Software. Ma théorie, c'est que s'il y avait un trailer pendant le show qui avait commencé avec Japan Studios From Software comme Bloodborne qui n'avait pas été Bloodborne, on aurait calissé le feu. Mais finalement, c'est un jeu de PlayStation VR. Ça s'appelle Déraciné dont on n'a pas vu grand-chose. Non, on ne voyait vraiment pas grand-chose. Puis le dernier, je me reprends Jason, je l'avais noté sur ma feuille. un remake de Resident Evil 2. Oh boy, tu ne pouvais pas oublier ça parce que c'était une claque en arrière de la tête. Ça l'a l'air. Excellent. Je ne sais pas ce que vous en dites. Oui, 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 ça a l'air cool. Ça va faire 20 ans que Resident Evil 2 est sorti en 2008. On est vieux, hein? Oui, en 98, justement en 2018, ça va faire 20 ans. Oui, on est vieux, ça nous rajeunit pas. Je trouve ça intéressant que Capcom fasse ça. Le premier a eu sa chance sur GameCube en premier puis ça avait donné un résultat. Le premier remake? Oui. Il était tellement beau puis tellement bon. Le 3 aussi, tous les remakes au GameCube de Resident sont malades mentales. Je vois plus comme juste le premier qui était vraiment un beau remake. Le 2, avec l'ambiance qu'ils vont pouvoir mettre avec les graphiques, la jouabilité, les effets sonores, mettez-vous une couche, ça va valoir la peine. Je me souviens qu'ils ont refait le 1 puis le 3 au GameCube, mais ont-tu refait le 2? Oui, ils ont refait le 2 aussi. Oui. Ils sont comme super rares à cette heure. C'est très dur à trouver. Oui, mais quand tu actes à SWE comme le moins, tu vas te donno de ça. Moi, je l'ai ici parce que je fais des backups. Moi, je ne vais pas pirater aucun jeu. Non, c'est ça. On passe ça au prochain jeu. Capcom, c'est une bonne lancée et l'espoir quand même. Oui, puis le trailer, le trailer au début, on était là, c'est quoi First Person Shoot? Tu sais, on avait la First Person View, on savait qu'on était un euro, on se promenait, puis là, on voit le zombie qui arrache justement la gorge du gars, puis Leon qui tire une base, elle fait, damn, c'était cool. Il y a plus de gameplay sur YouTube aussi, si vous voulez en voir. Je ne l'ai pas vu, ça. Il y a du monde qui ont pu jouer justement puis qui ont fait des vidéos puis c'est quand même cool. Cool. Je pense qu'ils n'ont pas annoncé de date, je ne sais pas si c'est... Oui, fin janvier. Oui, 22 janvier. 22 janvier. 25 janvier. C'est-tu exclusif? Je ne sais pas, je n'ai pas remarqué de logo à la fin. Non, moi non plus, je n'ai pas remarqué de logo, mais attendez. Je ne penserais pas. PS4, tu ne dis pas de soi, on est PC. OK, c'est ça. Parce qu'il y a une couple de jeux, je me rends ça, Nio, j'assume que c'est exclusif parce que le premier l'été. J'ai aimé le fait qu'il est parti en First Person, peut-être un petit nod aujourd'hui même qu'il aurait confirmé comme un mode plus old school pour ceux-là qui connaissent les survival horaires. Les bon vieux tank control. Ils vont-ils mettre en tank control tous? Ils veulent vraiment faire ça le plus fidèle possible. Ça prend les tank control. Ça serait cool. De baisse, pour ne pas froisser le monde qui ne sont pas habitués aux tank control, tu mets un mode comme à la Resident Evil 4 et tu mets le mode vétéran où tu as tes tank control à 100% de pourcent. Ça serait malade. Ils l'ont dit un mode très old school et il va y avoir aussi un mode pour rejoindre tout le monde, un mode plus débutant. Ça serait dérile. Je trouve que c'est bien que Capcom vise toutes les sphères du jeu et qu'il donne accès parce qu'on a connu Resident Evil 2 parce qu'on est des vieux. On ne se le cachera pas. Commencer à jouer au 1 comme sûrement vous autres, je me dis. Moi, j'ai commencé par le 1. Mais quelqu'un aujourd'hui qui est né en 2000, on s'entend qu'il a 18 ans, mais peut-être qu'il n'a jamais connu Resident Evil à part, mettons, le 5 en montant. Caluche! Tu sais, les chiffres de vente de jeux vidéo aujourd'hui, comparé à l'époque aussi, je pense, justifie de réintroduire les jeux comme ça. Est-ce que ça se compare même? Puis c'est hallucinant. Après 20 ans, je pense que ça vaut la peine. Après 20 ans, ce qu'aurait, je parle un petit peu de Tisgaillon 1 dans les nouvelles. Tu sais, ça fait juste 15 ans. Bon, ça fait déjà 15 ans. Juste 15 ans. Quand même, 15 ans. Quand même. Ah, c'est sûr, mais... Quand même bon, là. On a tout hâte. On a tout hâte. Puis ça, c'est un achat. Je pense que tout le monde va se l'acheter. Ça va être malade. Président, toi, oui. Pour sûr. Pour sûr. En es-tu oublié d'autre? Je pense que ça fait le tout. Youpi! Je me donne un étoile. Tout ce qui est important, en tout cas. Fait qu'on va y aller avec le bloc. Xbox. Conférence de Microsoft, quand même correcte. c'était pas ma préférée, mais c'était pas si pire. On a déjà eu des pires que ça. J'ai trouvé que c'était une bonne conférence de gaming, mais peut-être pas une très bonne conférence de Xbox. Non, c'est ça. La majorité des jeux qui m'intéressent là-dedans ne sont pas exclusifs. Voilà. Pas mal tout ce qu'ils ont... Autant au début, ils se vantaient d'avoir, je sais pas, 18 exclusifs dans le show. Trois-quarts, c'est des thèmes exclusifs. Les autres, c'est des jeux qu'on savait déjà qui seraient là. Oui, il y en a un pour lequel je suis hype puis je vais crier quand vous allez le dire. Ils ont commencé avec Halo Infinite. Pas de gameplay non. Pas de gameplay, mais le monde doit se capoter. Mais les fans de Halo, j'imagine qu'ils sont contents. Il doit y en avoir encore huit qui jouent à ça. Ce qu'on disait dans le dernier podcast, je pense que le monde qui avait acheté un Xbox pour Halo l'ont probablement déjà fait. C'est ça. En effet, parce qu'à part Halo 5, ils n'ont pas fait grand-chose sur Xbox One, on s'entend. Master Chief Collection qui est encore bugué à ce jour. Ah oui, ça bug du maudit. C'est moins pire quand c'est sorti, mais je pense que le multiplayer a encore des bugs. Sinon, on m'en parlait tout à l'heure, le jeu de From Software qui malheureusement n'était pas Bloodborne 2. Il s'appelle Sekiro. C'est tout ça? Sekiro? Shadows Die Twice. Ça a l'air cool. Un espèce de jeu de ninja avec des crochets et des épées. Ça a l'air quand même fou. Ça m'a fait penser à Ninja Spirit, ça. Un petit peu. Oui, c'est ça. En tout cas, avec les armes contenues. Mais c'est ça, ça va être leur jeu style Dark Souls, style Bloodborne. Est-ce que ça va être aussi action-packed? Est-ce que ça va être aussi difficile? On ne le sait pas encore de ce qu'on a vu. Ce qui m'intrigue, c'est qu'ils ont montré le sous-titre Shadows Die Twice et que tu avais des mécaniques dans le trailer qui semblaient montrer le personnage qui meurt, qui est ressuscité et qui fait un backstab après sur le boss. Je sais pas comment ça va être implémenté. C'est une des mécaniques des jeux de From Software, c'est que la mort ne te punit pas tant que ça. Tu perds tes sauces, mais il faut que tu refasses beaucoup de ton progrès quand tu meurs. Voilà. J'ai l'impression qu'ils vont jouer avec cette mécanique-là pas mal. Ça me rend curieux. Et c'est publié par Activision. Oh boy. Le logo de From Software est apparu. Yeah! Activision, boom! Pourquoi ils ont signé un pacte avec le démon? Au moins, Activision n'a pas acheté From Software. Ils sont juste plus publishers. donc ils ont probablement moins de liberté d'aller mettre leurs micro-transactions et autres cochonnées. Cool. Il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Sinon, après ça, il y avait comme la petite rafale de jeux qui sortent juste en 2019. Crackdown 3, Metro Exodus. Metro a l'air cool. Metro a l'air quand même cool. J'avais bien aimé les deux premiers. Puis Crackdown, on s'entend que... Il faut que ça sorte en un moment donné. C'est rendu ridicule. Le mois de février, avant que ça soit encore le plus. Terry Crew, il doit finir par coûter cher. Sinon, s'il y en a encore qui jouent à ça, ça a l'air qu'il y a des DLC qui s'en viennent pour Sea of Thieves. J'entends Max rire en arrière. Ça veut dire qu'ils ne jouent pas. Sea of Thieves, ils ont annoncé quoi? Deux îles. Deux îles de plus. Puis l'espèce de mode pas zombie. Oui, qui ressemble à ça. Qui ressemble à ça. Mais c'est quoi? Une en juillet puis une plus tard, à août, septembre, de quoi de même? Ils ont montré le story trailer de Battlefield V. parce que contrairement à Call of Duty, Battlefield va encore avoir un mode campagne. Le story trailer qu'ils ont montré se passait en Norvège, je pense, ou en Scandinavie. Ou moins quelque chose de même. C'est un setup qui n'a pas été beaucoup exploré dans les Jeux de Deuxième Guerre mondiale. C'est quand même intéressant. Surtout qu'il y en a eu beaucoup. Oui. En effet. Sinon, évidemment, du côté de Microsoft, il fallait s'y attendre Forza Horizon 4 qui va sortir le 2 octobre. Les saisons, les gars, il va y avoir des saisons dans un jeu de course. Ça se passe en Angleterre, je pense. C'est quoi des saisons? Tu parles des saisons? Éter, automne, hiver. Il y a son Nintendo 104 dans le temps. Hiver, le lac va geler pour aller faire de la drift. Merde! Mais c'est le même argument que pour Elo. Le monde qui achète un Xbox pour Forza, il y a déjà 12 Forza. C'est ça. Puis, il va-tu être disponible de vidéos, je crois, sur le Day Pass? Oui, il l'a annoncé pour le Game Pass. D'ailleurs, Crackdown puis toutes ces shit-là. La plupart des gros titres AAA qui s'en viennent vont être là-dessus. Microsoft ont annoncé pendant la conférence aussi qu'ils ont acheté Playground officiellement. Max Playground n'a rien développé pour personne d'autre. C'est quoi Playground? C'est eux-là qui font Forza Horizon. Ouh! C'est ça. Ils n'ont rien fait pour eux autres. C'est qui? Ninja Theory. Ninja Theory. Ça, ça peut être plus intéressant. Undead Labs. Undead Labs, c'est State of Decay. Les autres et tout ils étaient déjà dans la famille Xbox. C'était déjà avec eux autres. Puis, c'est quoi l'autre? Ils se sont trop vantés de ça parce que, je pense que... ceux-là qui font We Happy Few. Oui, c'est ça. Le problème de ça, c'est que les deux premiers sont déjà sur Xbox. Si les deux autres, c'est des affaires que ça ne paiera pas avant trois ans. Oui, il y a de quoi avec ce type de conférence-là. Je trouve ça vraiment à date, ils ont gagné, mais personnellement, là... Oh oui! C'est plate! C'est plate en crise. Ils n'ont pas gagné pas en tout. Pourquoi tout le monde dit que Microsoft a gagné? C'est dans ta tête qui dit ça. Non, non, non. J'ai été sur mon Facebook, Facebook, sur mon YouTube, Retro Game Throwdown, tous mes channels de gaming, puis beaucoup d'eux autres qui faisaient des vidéos genre Microsoft 1D3. Beaucoup de commentaires m'écœuraient disant que c'est Microsoft qui a gagné. Même mon chum de gars qui est un fan de Sony dit que c'est Microsoft qui a gagné. Moi, qu'est-ce que je voyais dans la conférence de Microsoft, c'est la peur de perdre la guerre parce qu'ils ont acheté plein de petits studios parce qu'ils veulent prévoir à long terme peut-être pour des jeux single player. Parce que oui, Happy Few, moi, je me trompe, ça sort sur PS4. Oui, c'est supposé. Ça ne deviendra pas exclusif, c'est distribué par Gearbox. C'est... Non, c'est ça. Avant que ça paye, c'est 3-4 ans. C'est vrai. C'est les prochaines générations. Mais au moins, ça montre qu'ils font quelque chose. Tu sais, je trouve que c'est une bonne conférence de gaming, pas une bonne conférence de Xbox. Mais au moins, ils montrent qu'ils n'abandonnent pas la partie, qu'ils ont encore beaucoup de third-party support et qu'ils travaillent pour améliorer les faiblesses. C'est vrai. Ça fait le tour pour le balle. Il y avait 50 jeux là-dedans. Ça fait pas le... Putain, il y en a donc bien. On en skip, on en skip. Oh my God. Du côté de Namco, on a la version définitive de Tales of Vesperia. Sinon, après ça, ils ont montré un petit montage de jeux indie. Malheureusement, je n'ai pas retenu tout ce qui se passait là-dedans, mais il y avait quand même quelques titres qui avaient pas si mal. Ça a été trop vite. Ça a été rapide. Ils ont sacré ça là. Qu'ils m'accrochent. Ils ont sacré ça là et ils ont vite passé à autre chose. Autre chose étant Tomb Raider encore. Ils l'ont montré ça aussi avant que Square le montre. Ça fait qu'on a vu comme deux fois Shadow of the Tomb Raider. C'est vraiment cool, ça. Vous avez juste sarcastiquement. Sinon, une autre affaire qui a fait rager l'Internet que le monde n'était pas content. Le jeu Sessions qui aurait dû s'appeler Skate 4. Oui. Skate 4, c'était un ming pendant le 3 cette année. Je ne sais pas de où est-ce que ça vient, mais je regardais les conférences sur YouTube et j'avais le chat en bas. Pendant IE, je pouvais comprendre que tout le monde écrivait Skate 4, Skate 4. Pendant toutes les conférences, c'était des délais, c'était genre Skates of War. Tous les jeux y passaient. J'avais embarqué. Zelda Skate. Zelda Skate of the Wild. Mais c'est ça. Ça a l'air que le monde voulait avoir Skate 4 et ils ne l'ont pas eu. À cette heure, on a un jeu qui sort complètement de nulle part qui s'appelle Sessions qui a l'air d'un jeu de skate. Ça a du potentiel. En tout cas, ça remet quelqu'un sur la map pour les jeux de skate. J'espère qu'il n'y a plus personne qui en faisait depuis trois ans. Tu ne peux pas avoir un jeu de skate sans du Goldfinger. Il y a plein de tunes du 2 que normalement je n'écoute pas. Genre, Made, je ne sais pas trop quoi. Mélancoline. Non, Made the 15, la Gwagon. La Gwagon. Oh my fucking God. C'est qui bon sur un peu ce tune-là. Bon, continuons. Sinon, à part de ça, qu'est-ce qu'on a? On a un petit... Il faut que tu parles du jeu pop. Le jeu de Funko Pop. C'est malade. C'est quoi ça? Ils ont pris la licence des auroirs et ils ont fait une sorte de jeu pas mobile avec ça. Wow. Moi, je n'aime pas Jason qui a le coup tu as su pété la tête sur le micro. Vas-tu prendre l'alerte du jeu de merde? Mais non, continue. Sinon, si on retourne chez Capcom, on a eu un premier trailer pour Devil May Cry 5. Oui, c'est vrai. Ça, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas à. Quelque chose qu'on ne s'attendait pas effectivement. Ils ont comme garroché l'espèce de remake qu'ils avaient eu il y a quelques années. DMC, Devil May Cry, ils ont pitché ça au vidange et ils sont revenus avec les designs originaux. Non, c'était pas bon et c'était pas beau. Le gars, c'était rendu un emo. Oui, c'est ça. C'était pas cool. Non? Il paraît que c'était pas si pire mais c'était pas les premiers Devil May Cry. Je pense que c'est surtout le look un peu emo qui avait... Je refuse. Robber le monde du mauvais bord. Sinon, un petit côté rétro avec un DLC pour Cuphead qui va sortir en 2019. J'avais manqué ça. Une île de plus, un personnage jouable de plus, des boss de plus évidemment. La difficulté de plus. La difficulté de plus, oui sûrement. Du rage quitting de plus. T'as pas comme une taillère que tu peux jouer. Oui, c'est Madame Carlis. C'est ça. Elle s'appelle pas Madame Carlis. C'est Miss Carlis. Miss Carlis. OK, Madame Carlis. Madame Carlis. Il fallait que je fasse cette joke-là. C'est donc bien bon ça. Mais ouais. En 2019, pas de date, pas de précision, même pas de gameplay, juste une petite animation cool avec de la musique jazz. Vous irez voir ça. Jazz. Sinon, j'ai pas accroché beaucoup là-dessus, mais Tunic. Je me souviens pas. Je me souviens pas. C'est quoi? Je me souviens. C'est moi qui ai écrit la liste. Je me souviens pas quand c'est quoi. J'imagine que j'ai vu le trailer. Il y en avait donc moins des jeux Microsoft. Il y avait Microsoft. C'était trop, pour vrai. Je n'aurais pas autant parce que c'est plus de temps sur quatre jeux. Je pense que oui, ils en ont donné beaucoup et j'imagine que c'est un peu pour ça que le monde me dit ce qu'ils ont gagné le A3, mais je me souviens de pas mal plus de jeux des conférences de Sony et de Nintendo parce qu'ils en ont montré pas mal moins. Je veux dire, moi, si tu me donnes 42 étrons ou de quoi que j'aime en un exemplaire, je pense que je vais prendre ce que j'aime. J'essaie. Sinon, ils ont garroché un paquet de sequels aussi, Dying Light 2. C'est quand même intéressant. Le premier était quand même bien. Just Cause 4, bien sûr, parce que Square l'ont remontré plus tard. Le crossover, Dragon Ball, Naruto, ça a été ma curiosité. One Piece? Oui, je pense que c'est quoi? C'est Jump Force qu'ils m'ont appelé ça. Ah, ben oui, c'était les jeux de Shonen Jump. Je pense que ça existe les jeux de Shonen Jump. ça existe les jeux à voler sans ressortir par ici. C'est juste un import, dans le fond. C'est vraiment cool ces jeux-là, paraît-il. Un genre de jeu de combat mais avec tous les bonhommes de Shonen. Ça, je regardais le trailer et c'est Naruto. Dragon Ball. Je connaissais pas la série avant. Avec fucking Bleach, il va tout détruire Bleach. Ben, il est chigo. Mais bref, ça c'est pour les petits fans d'animé et de manga. Ensuite, Jeff, je suppose que tu vas venir dans tes pantalons encore. Ils ont montré juste un logo. Pas de c'est ma table. Mais ils ont montré Battletoads. Ça va être malade! Bon, c'est le jeu qui m'a intéressé durant la conférence. Malheureusement, je trouve ça dommage parce qu'on n'a absolument rien vu à part on voyait le petit vaisseau qui rentrait dans le mur. That's it. C'est-tu Rare qui le fait? Il n'y avait pas de logo de Rare. Ce n'est pas Rare. Rare, on pue le droit à Battletoads depuis un bout. Fait que là, je me demande si ça va être Double Elix, le studio qui a fait Killer Instinct après que Rare ait abandonné le développement. Mais pour l'instant, il n'y a aucune nouvelle. On a juste cette petite animation-là, un logo Battletoads. Ça ne sera pas un console seller. Vas-tu t'acheter un Xbox pour ça? Je vais essayer. Non. Je vais essayer. Il va sortir sur PC. C'est ça que je me dis. Sûrement sur Steam, ça va sortir quelque part. S'ils sont sur PC, fuck l'Xbox. C'est Microsoft, c'est sûr, ils sortent sur Steam à quelque part. Probablement. Mais Killer Instinct n'est pas sur Steam. Oui. Oui. Il l'est depuis pas longtemps. Ah ben, fuck it. Fait que je vais sûrement me l'acheter un jour sur Steam en rabais genre à 5 piastres. Je ne sais pas si ils se rendent compte qu'ils se tirent dans le pied. On pourrait s'acheter un Xbox, mais non, ils sortent sur PC, fait qu'on ne s'achète pas de console. C'est ça. En même temps, c'est des PC Windows 10, fait que c'est eux autres qui ont de l'argent parait. C'est sûr. C'est sûr. Après ça, on avait, ils ont garroché ça en rafale. Gears, 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 Gears. Parce qu'on a le jeu de Funko Pop que je parlais tantôt. Gears Tactics, l'espèce de jeu de stratégie et Gears of War 5. Que c'est original. Au moins, on a montré du gameplay. Oui. Au moins, on a du gameplay. Au moins, il y a quelque chose qui s'en vient. Je ne suis pas un grand fan de Gears. Ça a l'air que si vous aimez Gears, ça va être un bon jeu, je pense. Mais. Oui. Mais c'est ça. Moi non plus, je n'ai jamais joué à aucun Gears of War et ce n'est pas ça qui va me faire commencer. C'est un personnage féminin, je crois, en Gears 5. Oui, ça se peut. Social Justice Warrior. Yep. La gauche a frappé encore. Encore. Sinon, je crois que la conférence finissait avec Cyberpunk 2077. C'est vrai. On a parlé tout à l'heure. Phil Spector était sur 5 et il annonçait à la fin de la conférence un faux hackage qui s'est produit. Oui, c'est ça. Ça, c'était quand même pas si mal. C'était bien organisé. Ça faisait une belle petite finale. Moi, j'ai une vraie question. Hackant Snatcher 2. Ouf, il faudra que tu demandes à Kojima pour ça. Je ne sais pas, man. C'est-tu qu'elle a les droits, ce Sega? C'est peut-être Sega. Non, c'est Konami. C'est Konami. Ça n'arrivera jamais. C'est Konami. Ils vont faire un pachinko de Snatcher. Tu auras des panties. C'est-tu Kojima? Je veux dire, c'est-tu Konami? Parce que je pense que c'était Kojima et là, il ne fait plus partie de Konami. Donc, théoriquement, je pense que c'est encore Kojima qui a les droits à Snatcher. Je ne suis pas sûr. Il n'y a plus les droits de Metal Gear, donc ça m'étonnerait qu'il n'y ait les droits de Snatcher. Nintendo. Les masters, les masters, mais Gage White Reel, ce n'était pas aussi bon que l'année passée, loin de là. Mais, ils n'ont pas annoncé des jeux qui ne viendront pas comme l'année passée qu'ils ont annoncé Metroid. Cette année, ils n'ont même pas parlé. Je m'excuse, mais je pense que Metroid est pas mal plus proche de sortir aujourd'hui qu'il l'était pendant le dernier E3. J'espère. Probablement, à moins qu'il soit arrivé à Final Fantasy. Ils n'ont pas tombé vraiment dans le piège de ce qu'ils ont fait Bethesda surtout et ce qu'ils ont fait beaucoup de compagnies quand même, avec des jeux qui vont sortir en 2022. C'est quoi le jeu qui va sortir en 2022? C'est quoi le jeu qui va sortir en 2022? Il aurait fallu qu'on ait une vidéo au moins. J'aurais aimé ça un teaser, mais... On n'avait pas le choix. Un petit vidéo, je savais qu'on n'allait pas avoir de démo. C'était peut-être pas capable de montrer plus qu'un petit teaser. Non, mais l'année passée, ils ont montré le title. Cette année, on devrait avoir un vidéo. Puis l'année prochaine, peut-être le jeu ou l'autre année d'après, mais ça nous prenait un vidéo. C'est un des gros problèmes de la conférence de Nintendo que j'aiderait en partant. Je pars avec les problèmes parce qu'ils n'avaient oui beaucoup. Fait que pour les jeux, en tout cas, comme je dis, il y a quatre jeux qu'on va parler en gros. Fait qu'on va aller vite vite dans les petits jeux genre FIFA 19, on s'en sac. Capitaine Toad. Qui joue à Capitaine Toad? À part de ça, une couple de third party qui nous ont annoncé la vague de third party qu'on pourrait passer tout de suite. C'était quoi? Vite, vite, il y avait Hollow Knight que je voulais essayer qui avait l'air vraiment là. Ça a l'air cool, ça. Qui était sorti sur d'autres consoles mais plus un bout. Un petit patronat vraiment cool. C'est le numéro un des meilleurs vendeurs. Fait. Propulsé. Ça m'a l'air d'être un tabarouette de jeu, ça. Puis c'est quoi les autres indies que vous avez remarqué? Vous autres? Moi, vite de même, j'ai de la misère à m'en souvenir et ils ne sont pas... L'Overcook 2, on en a parlé tantôt. Overcook, je l'ai là-dedans, mais c'était-tu un indies? Ah oui, Queen Bee, de quoi de même? Ça, c'est un port d'arcade. Killer Black Queen, exactement. Un port d'arcade, les amis. Ça m'intéressait beaucoup. Ça a l'air arcade à fond. Ça a l'air arcade, deux players. Ça a l'air le fun en bâtons. Ce que j'ai compris, je ne connais pas beaucoup le jeu, j'ai vu des vidéos sur YouTube après l'annonce, mais ça semblait quelque chose qui a été développé pour vraiment pouvoir être juste joué à l'arcade. Puisque le point de vue est très loin à l'arcade. J'ai hâte de voir comment ils vont l'adapter pour les consoles. J'ai bien hâte de voir, puis sinon, à part ça, on avait le DLC de Donkey Kong, bien sûr. Il n'est pas trop le choix. Là, on parle de Mario & Rabbits. Oui, oui, le DLC de Mario & Rabbits avec Donkey Kong. Sinon, Paladin, c'est quoi ça? C'est un peu à la Overwatch. C'est une affaire qui a copié Overwatch puis avec plein d'héros. C'est free to play. OK. C'est pas mal sûr. Je pensais que c'était free to play, mais j'étais voir sur la Switch et j'ai juste vu le bundle à 30 pièces. Oui, c'est ça que je ne comprends pas parce que sur PlayStation 4, tu peux jouer free to play. C'est ça que... C'est weir. Mais là, si tu l'achètes à 30, il doit avoir changé de quoi que tu n'auras pas besoin d'acheter sûrement toutes les bonhommes et les shit. Après ça, on avait Monster Hunter Generations Ultimate. C'est quoi ce nouveau jeu? Oui, j'aurais pensé qu'on aurait parlé. C'est déjà sorti au Japon. OK. Ils le vont porter ici, je pense, suite au succès de Monster Hunter World. J'aurais aimé ça qu'ils en montrent un peu plus. Oui, ils n'ont pas trop montré, il me semble. Dans la patch de trailers, super rapide, il y a une couple d'affaires que j'aurais aimé ça qui arrête une ou deux minutes. Sans faire dix minutes là-dessus. Oui, ça n'aurait pas pire. On a aussi eu des nouvelles pour Dragon Ball FighterZ pour la Switch. Je pense que ça va être tout. Puis supposément, je ne sais pas si c'est vrai, c'est supposé être cross-plateforme avec tout, y compris PlayStation. J'ai entendu dire. Est-ce que ça va être vrai ou non? Je ne sais pas si c'est vrai. C'est mieux là. Bold statement. C'est ça que j'ai entendu dire. Je ne veux pas m'avancer dans rien. Le moment où Sony va ouvrir la porte d'un pouce, je te jure que les compagnies qui attendent vont créer ça un coup de pied dedans en arrière. En tout cas, dans les commentaires, si on a des commentaires, dites-nous si j'ai tort. Ça serait bien cool. Tant mieux si c'est le cas. Oui, oui, oui. On avait aussi Project. Ça ne s'appelle plus Project. C'est juste Octopath Traveler. Ça a l'air vraiment hot. Killer Black Queen, on a parlé. Fucking Overcooked. Je n'ai jamais joué. Je vais m'en retourner à ça. Après ça, on a un jeu qui m'a étonné et que je ne suis pas sûr. Les amis, je ne suis vraiment pas sûr. Super Mario Party. Il y a l'air de revenir aux sources. Ça a l'air de revenir aux sources. Le monde ne sont plus dans le même char. En tout cas, on ne partage pas un même fucking day. Au moins, ça a l'air de recommencer à la base de détruire des amiciés. Ce qui a piqué ma curiosité, c'est quand ils jouaient sur une table avec les deux switches, ils bougeaient les switches une à côté de l'autre pour modifier le minigame. Exact. Comme j'ai pu voir, c'est que les minigames, quand tu joues en mode portable, en tout cas, tu as un genre de layout. Mettons que c'est un labyrinthe à faire, tu peux changer le layout comment tu places tes switches. Tu peux un peu contrôler ta minigame. Ça se sent en tant que tu es quelque part où il y a deux switches. Exactement. C'est quand tu joues en mode deux switches. Parce que sinon, tu peux jouer, j'imagine, rien que ça t'aimait avec ta switch. Mais en mode deux switches, tu peux modifier le layout de certains jeux. Je trouve ça cool. Je ne m'en servirai probablement jamais. de façon quand même originale qui en fasse un argument. C'est déjà un argument de vente. On peut faire autre chose. Ils n'ont pas le choix de miser là-dessus. Est-ce que c'est un des gros points pour faire plein de jeux plus qu'on peut jouer portable? Après ça, là, on rentre plus dans les gros jeux. Avant de rentrer, il y a un des quatre. Je vais en sauter un. Demon Mackinac. Ça a-tu l'air cool, ça? Ce n'est pas un exclusif? Ça l'a l'air pas? Ça a l'air exclusif, l'espèce de jeu de combat de mecs. OK, c'est exclusif en plus? Je pense que oui. Ils ont ouvert le show avec ça? Oui, oui. Ça me faisait penser à un jeu Dreamcast que j'ai de Makina, justement, puis justement, un jeu d'arcade aussi sur Sega M2. D'après moi, c'est un port ou une modification dans la même. Je check les jeux de mon Sega. Il y a un retour des jeux de mecs. Oui, c'est ça. Les mecs étaient à l'honneur. C'est weird. Donnez-moi McWarrior. Puis, fun fact, Diamond est écrit comme mon groupe de Black Metal dans le temps. D-A-E-M-O-N. En latin. Shameless plug. À part de ça, on avait un jeu qui m'a vraiment étonné. Là, on rentre dans le Ubisoft de tantôt. Starlink Battle for Atlas qui est un jeu de... Bebel. Fucking Star Fox aussi. Un jeu de Bebel, oui. Un jeu de Bebel, mais un jeu de Star Fox, non? J'ai pas vu Star Fox accrocher à ça. Oui, Star Fox va être dans la version Switch, mais c'est un jeu qui est sur toutes les consoles. Donc, c'est pas un jeu de Star Fox qui sont en train de faire. Oh! Fait que je suis grisement moins hype la plus. C'est la version Ubisoft de Skylanders, des affaires de la main. Je trouve ça plate. Ah, c'est le jeu de vaisseau où est-ce que tu peux changer tes parties de vaisseau? Je trouve ça plate parce que le jeu a l'air cool, mais ça me tombe pas d'acheter des bébés. Non, c'est rendu passé, là. Moi, checker tous les Skylanders que j'ai là. C'est ça, c'est ça. J'ai pensé que t'allais parler de ton Nintendo Labo qui prend la poussière. Oh! Premièrement, mon Nintendo Labo, je le conserve pour même que j'aie une occasion pour construire les autres affaires. Là, j'ai construit le piano, j'ai construit le petit robot puis j'ai construit la canapèche puis il me reste deux affaires à construire puis je vais m'amuser puis tout se va manger de la merde. Faut prendre la poussière. T'as-tu compris que tu vas manger de la merde? Poussière. Yes, sur, mais le... Bon, continuons. À part de ça, de quoi qu'il y avait l'air... Ah, il y avait d'autres jeux avant de rentrer dans les cadres principales, finalement. Xenoblade, un genre de DLC. Oui, Xenoblade Chronicles 2 qui va avoir un DLC. C'est intéressant. Comme s'il n'y avait pas déjà en masse de stock à faire dans le jeu. C'est ça que je disais. En 90 heures de gameplay, genre... Ah, plus? Même plus. Tu veux toutes les hosties d'épées qu'il y a là-dedans? Juste pour faire tes épées, tu peux même pas toutes les essayer en 100 heures. Ça n'a pas d'allure. Non, ça n'a pas de bon sens. Abusif. Un autre DLC pour Splatoon, Splatoon Nocto Expansion. Je ne sais pas trop jamais jouer à Splatoon. Oui, il l'avait annoncé il y a un bout de temps puis là, ça sort bientôt. Je pense au mois d'octobre ou septembre. Je ne sais plus trop. Fucking Fortnite. Fortnite. Ouhou! Ça, plein de monde est content. J'ai joué. Moi tout? Je n'ai rien compris? J'ai tombé là? Je suis sûr que Max ne nous le dit pas, mais il a été le centième player à mourir. Tu sais, le premier de toutes. Ah, probable. Écoutez ça. Je vais vous conté mon expérience. Je pars le jeu, je me dis OK, c'est cool. Je suis tataire. Je ne comprends pas. Je pèse sur un bouton. J'arrive dans les airs. Fait, voyez mon rosti, comment ça je suis dans les airs? Là, je suis dans un genre de vaisseau. Je pèse sur un autre bouton. C'est dans la waiting room. Attends, attends, attends. OK, laisse-moi compter mon expérience comment je l'ai vécu. Fait, what the fuck? Je suis dans les airs, rosti. C'est quoi la fâche dans un vaisseau? Je pèse sur un bouton. Je me mets à skydiver, genre à tomber en parachute. Je pèse sur un autre bouton. Ça réapparaît. Je ne sais pas où aller dans la map. Je droppe, pourquoi pas? Moi, Chris, où aller? Je ne vois personne. Je me droppe à quelque part dans la map. Puis, je me promène pendant toute la game puis je vois. Fuck all. Ça fait ça deux fois. Une des premières affaires, je me suis dit que la première fois j'ai joué à Fortnite, c'est un petit art réel. Ça pouvait être pas pire. Juste des button prompts la première fois. Dans des jeux de même, finalement, la deuxième game, ce que je faisais, c'est que je construisais plein d'affaires. Je montais dans les airs le plus haut possible. Si j'avais été dans Minecraft, j'aurais construit un gros pénis, mais je ne pouvais pas construire le pénis. Dans Minecraft, je jouais puis je construisais un gros pénis géant. Je me trouvais drôle, man! Ce que je voulais surtout voir dans Fortnite, c'est si le port avait été fait comme du monde. Honnêtement, ça roule super bien. Par contre, je n'ai pas eu de problème. Zéro problème en jouant, c'est juste que le jeu est plate. C'est la seule affaire que j'ai. Si vous êtes des fans de Fortnite, vous voulez une version mobile peut-être un peu plus pratique que sur votre téléphone, version Switch. Oui, je pense que vous allez triper. Là, on rentre dans les gros poids. À part Star Fox que j'avais envie de mettre dans les gros poids, mais je l'ai tassé parce que vous me dites que c'est un petit jeu pas exclusif de merde. Mais non. Il y a Mario Tennis. Mario Tennis, ça a l'air cool. Ils n'ont pas parlé pas en tout, à part une release date. Je l'ai dans mes affaires, en tout cas. Oui, mais ça a été très très brief. Pourquoi en parler? On a déjà une démo, on a déjà tout. Je comprends, mais peut-être, mais genre, juste un petit une minute de plus pour hyper les ventes. Oui, c'est vrai que ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Parce que personnellement, j'ai hâte à Mario, vous autres? Moi, je m'achète aussi. Toi, tu as le poignet, toi qui es là, JF aussi. Oui, moi, je m'achète. Toi, grand-popin, cynique? Peut-être. Probablement pas quand ça va sortir, mais éventuellement, ça se m'achète. Trop cynique pour ça. J'ai joué au démo, je vois ça correct, ça ne va pas jeter à terre. Moi, j'ai bien hâte. J'ai trippé sur toutes les Mario Tennis. J'ai commencé au 64. Oui, moi aussi. J'ai fait le tour au 64. J'ai adoré Power Smash au GameCube. J'ai détesté lui à Wii. En fait, c'est-tu lui? La Wii U. Tu oublies le plus important. C'est lui, Wii U qui est dégueulasse. C'est vrai, c'est ça. Tu oublies le plus important. C'est quoi le plus important? Le Virtual Boy. Parce qu'il a commencé au Virtual Boy. Ah oui, mais ouais. La version que personne connaît parce que ah oui, personne n'a joué. J'ai eu la chance de jouer, moi, dans la vie. Ça m'a donné un mal union de gaming qu'il y a à l'Université Laval à chaque année. Il y en a des chicons. Je me dirais de ça avec quelqu'un qui avait emmené un Virtual Boy puis j'avais joué. Puis t'as eu mal à la tête. Oui, mais le jeu de boxe, là, vraiment cool. Pareil. Sérieusement, là, sur émulation, le Virtual Boy, c'est pas mauvais. Ça fait pas mal à la tête. Ça se joue aussi bien puis il y a des gems sur Virtual Boy. Là, il y a le Wario qui est mal à la tête. Le Wario Land, il paraît que c'est excellent. Et puis il y a un jeu, là, t'es un genre de plateformeur, labyrinthe. Genre, il y a un mot Bross dedans. Jack Bross. Jack Bross. Qui risque de hidden gems, ça, les amis. Jouez à ça. Vous avez la surémulation. Jouez pas sur Virtual Boy, c'est la merde. C'est parce que ces jeux-là, il n'y avait pas vraiment de raison de sortir sur Virtual Boy. Non. C'était pas des jeux de réalité virtuelle. Non. En tout cas, on s'éloigne du sujet, là, les amis. À peine. À part de ça, il y avait de quoi que j'ai trippé. Là, on rentre sur les deux pièces de résistance. Je vais commencer par lui qu'on a passé le moins de temps dessus. Pokémon Let's Go Pikachu and Eevee. On a eu un petit vidéo et on a eu même un démo après la petite présentation dans le Treehouse où ce qu'on a vu vraiment pas mal plus du gameplay, on a eu la confirmation que c'est vraiment un remake de Pokémon Yellow. J'ai reconnu toutes les places où on était. Ils ont été dans Virgin Forest. Après ça, ils ont sorti de Virgin Forest et ils ont été dans Pewter City où ils ont passé le premier badge. Tout était pareil. Tout était pareil mais ils ont changé quelques affaires. Genre, l'arène, t'avais des spectateurs qui te regardent à cette heure et pour X raisons, ils ont changé les petites statues en l'entrée des arènes. À cette heure, ça ressemble plus à des Dragonite que des Raiden. Là, j'ai du temps à perdre. J'ai remarqué ça. C'est de la trivia rendue là? Oui, oui. C'est-tu moins qu'à toquer? Oui, oui. Peut-être un peu mais sinon, sérieux, ça a l'air cool. Moi, je trouve pourquoi ça ne me fait pas chier c'est que ce n'est pas la next-gen, ça les amis. Je ne pensais pas que ce serait un jeu de 80$. Ben oui. Ça m'a un peu surpris. Ben non, ben oui. Chris, moi je le savais là. Je le savais qu'il n'allait pas vendre ça à 49$, voyons. En plus, il y a la Pokéball Plus et voyons. C'est sûr que non. 130$, tu achètes le jeu et la Pokéball. Oui. C'est un petit peu cher. Oui, mais dans Pokéball, t'es Mew. Oui, mais là, il n'y en a plus. Mew, je le savais, Chris, j'ai essayé de l'acheter même pas une heure après la présentation. C'était sûr, ça l'a fait ça. C'était déjà fini. C'était quand je t'ai dit, ça faisait même pas une heure. Il n'avait plus. Nul part. Moi, je la voulais. Si Mew, je joue avec Mew depuis Pokémon Jaune, depuis que j'ai trouvé le glitch en 98, je me pointe tout le temps à un Mew, je l'ai transféré dans toutes mes versions, dans tous les Pokémon que j'ai fait. J'avais besoin d'un Mew pour jouer. Ils savent. Ils savent ce qu'ils ont fait. ils connaissent les joueurs comme moi qui ont tout le temps eu Mew, man. Pas pour rien qu'ils mettent Mew. Puis ça marche, en tout cas. Fait que non, ça a l'air vraiment cool. Plus Pokémon Go-esque, comme je disais. De là, l'approche plus, comme tu disais, simple pour peut-être apprivoiser les nouvelles générations de joueurs qui n'ont jamais touché à un jeu de Pokémon. J'ai bien compris que tu peux jouer au jeu au complet avec un bouton. Ben oui, parce que tu peux jouer avec ta Pokéball. Tu peux jouer avec ta Pokéball puis anyway, quand tu vas aller dans les Wild Battles, ça n'existe plus. Les Pokémon Wild sont sur la map puis quand tu les vois, tes captures, ça donne l'expérience à tes bonhommes. Tu n'as pas besoin des battles. Non, c'est ça. Il y a beaucoup de choses qui ont été simplifiées, beaucoup de choses qui ont été changées. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais pour faire ça, il va falloir qu'ils balancent le tout en mettant les batailles un petit peu plus dures puis il va falloir pour équilibrer l'XP et tout. Tu ne peux pas juste tout faire le jeu en capturant des Pokémon. Non. Il va falloir qu'ils balancent de quoi quelque part. J'ai hâte de voir comment ils vont faire ça. Bien hâte de voir, mais je suis content que ce soit Pokémon Jaune puis je suis dans ma petite zone de confort. Je vais être heureux de jouer à ça. J'ai hâte en battant ici les amis. Toi qui es là, toutou, tu vas avoir hâte. Oui, quand même. J'ai commencé avec Pokémon Jaune, moi aussi. J'ai encore ma cassette chez nous. Oui, mon homme sont tous là moi tout. C'est des bons souvenirs fait que je me dis que ça va me replonger là-dedans. J'ai bien hâte de voir ça. J'étais bien impressionné puis c'était quoi la plus grosse attraction de Nintendo? C'est trop grand les amis. C'est Smash, mais avant de parler de Smash, t'as oublié Fire Emblem. C'est vrai, c'était dans mes cartes. C'est vrai, Fire Emblem, ça a l'air débile. Fire Emblem, The Three Houses, quelque chose comme ça, les trois maisons. Je trouvais ça drôle justement à cause The Three House. Oui, c'est ça. Ça a l'air cool. Oui, pour le monde qui aime les Tactical RPG puis j'ai capoté quand j'ai vu ça, je sais pas pourquoi je l'ai oublié là. Mais ouais, puis en plus, ils ont changé de quoi? Tu peux attaquer un unit à cette heure. Oui, c'est plus juste un par un. Tu peux préparer tes units sur un unit attack qui pas, hey, pour le monde qui tripe Tactical, ça va être un méchant gem à te pogner ça, Fire Emblem. Pour vrai, là... Une chose que j'ai trouvé cool dans le trailer puis c'était peut-être juste du visuel, mais t'avais, je crois, les deux personnages qui s'affrontent à l'avant-plan mais à l'arrière-plan, t'avais tout le temps des combats avec des units plus grands. Oui, c'est ça. Ça donnait plus de vie. Une guerre. Oui, c'est ça parce que d'habitude, Fire Emblem, c'est genre tu pointes contre un bonhomme puis là, t'as ton bonhomme versus l'ennemi tout seul dans genre une arène. Comme les jeux tactiques de base. Tu te frappes puis après ça, tu reviens à ta map. Mais là, t'avais vraiment l'impression que pendant que toi, tu te bois avec lui, les 40 autres, ils se battent en arrière aussi. Ça redonne de la vie, je trouve. Il y a de quoi que je n'ai pas remarqué. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça pour le monde qui connaisse plus Fire Emblem ou pas. Est-ce que ce Fire Emblem-là est comme un peu Ogre Battle où quand tu pars le combat, tu ne le fais pas au complet? C'est genre t'attaques, vous attaquez un tour d'Hattissette. Est-ce que vous tuez l'ennemi direct? C'est ça, je me demande. Puis Ogre Battle, vous faites le combat puis il arrête un moment donné pendant le combat. Je veux dire, c'est pas... T'as une série de plusieurs attaques pareilles. C'est ça, je me demande. C'est-tu de même Fire Emblem où c'est juste un attaque comme tactique ou t'es comme Ogre Battle où t'as plusieurs séries d'attaques puis tu peux calculer un peu quand tu changes tes bonhommes, lui il va attaquer trois fois, deux fois? Non, c'est vraiment t'avances ton bonhomme attaque. Un attaque, c'est classique. À moins que t'aies des items où dans les Fire Emblems plus récents, tu pouvais mettre deux bonhommes ensemble en team et ils pouvaient attaquer deux fois. Exact, c'est ça, je me demande, il va savoir encore ça. Probablement. OK, ça fait qu'un peu un hybride des deux parce que Ogre Battle c'est vraiment plus axé là-dessus parce que selon les rangées, je ne sais pas si tu te souviens, mettons ton bonhomme est à la dernière rangée et peut attaquer trois fois, si tu l'avances voyant qu'il a attaqué deux fois, ça fait que tu les positionnes. C'est comme les vieux Fallout si on veut, tu as un nombre d'actions puis ça peut être ça par différentes cases, tu bouges de cinq cases et tu as enlevé cinq points d'action puis tu n'as peut-être plus assez d'action pour attaquer. C'est de ça que j'ai hâte de voir combien d'eats qui vont aller dans le système de tactical RPG. Fait que sinon, on va finir avec la grosse pièce de résistance les amis. Super Smash Bros Ultimate. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? C'est Smash. C'est cool. Moi, j'ai été blown away. Sérieusement, juste le fait qu'il y a tous les bonhommes, tous les rosters au complet. Sorry. Moi, si tu m'as mal mon opinion, j'étais un des plus hypé avant la conférence et je suis un qui est le plus blasé depuis. Explique-moi pourquoi. C'est-tu à cause qu'ils n'ont trop montré? C'est-tu à cause que tu n'aimes pas le genre de combat? Tu n'aimes pas le style? Smash m'a fait changer énormément mon style de jeu habituel qui aimait le 1v1 à la suite Fighter. J'ai de la misère à cette heure parce que j'ai joué trop à Smash. Tout ce que j'ai vu, c'est le Smash Wii U avec des bonhommes dont je me call ici. Tu as mal remarqué parce que le graphique est très différent. Même le moteur a l'air différent. Non, le moteur a l'air identique. Non, tu remarqueras comment certains bonhommes attaquent comparé à comment ils attaquaient dans Wii U. Ça a l'air d'être beaucoup changé. Les Smash aussi, quand tu smashes quelqu'un, c'est pas mal. Je joue avec des Smash dans la vie. Non, je parle pas les Mega Smash. Je te dis, quand toi, tu smashes quelqu'un, c'est pas mal plus dynamique encore. On dirait que tu sens l'impact qui rentre encore plus. Le ralenti après le Falcon Punch. Oui, tu le vois dans le face, man. Quand je jouais à Smash, surtout au 64, au 64, au plus au GameCube, je jouais avec Captain Falcon et tout ce que j'essayais de faire dans mes combos, c'était de timer un Falcon Punch comme du monde. quand tu prends le temps de regarder les détails, tu vois qu'ils ont changé l'engine quand même pas mal. C'est ça que j'ai un peu peur, pour être franc, j'ai hâte de voir. Je ne paierai pas ça plein prix, ça c'est ça. Ben voyons, moi c'est ça, je ne le pong des Wands comme tous les Smash. Non, je vais continuer à jouer mon Villager sur Wii U. Bien, c'est ça. Je vous pose la question parce que j'ai décroché à un moment donné, j'ai écouté sur mon heure de midi et ça devenait long au bout du match. Ils ont-tu parlé du online? Non. Non, c'est ça qui fait peur aussi un peu. Moi ce qui me fait peur aussi, c'est que s'ils sortent le online vraiment en septembre, pourquoi qu'ils sortent le match en décembre? C'était l'occasion parfaite pour sortir le match avec le online. Voyons. Oui, puis qu'est-ce qui me fait peur aussi de ce match-là? La version Wii U n'a pas eu d'amour, n'a pas eu de nerfing, n'a pas eu de bof, n'a pas eu de modification au jeu. C'est pas vrai ça, il y a eu quelques nerfings. Pas majeurs, mais on a eu un peu. On s'entend que Bayonetta devrait être nerfée en tabarouette. Bayonetta devrait être enlevée du roster. Non, nerfée. Le monde qui l'aime, ils ont le droit de jouer avec Bayonetta, mais arrêtez de la faire tuer tout le monde avec son combo. C'est trois coups que t'es mort. Un méga nerf, un peu comme ce qu'ils vont faire avec Ridley, je te l'annonce. Ridley sera pas comme ça. J'espère. J'espère parce qu'il fait mal en crise. Trois coups en bobby, t'étais à 100. Ça n'a pas d'allure. Non, 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 il va le neuf. Et là, on dit que c'était en mode démo et c'est pas... C'est pas final. Justement, ils ont annoncé quand que... Voyons, un peu après la conférence puis qu'ils parlaient de tout ça, ils ont dit qu'il allait y avoir une version du démo E3 probablement disponible à Don Laudé bientôt et que ce qu'on va voir dans le démo E3 est pas... Ce sera probablement pas le même dans la version finale. Et balancer un fighter avec autant de personnages qui ont autant de styles différents... Ça va être débile. Surtout pour le compétitif. C'est facile. Ça doit être une maudite job. Ah, c'est une maudite job. Oui, mais tu parles à Sakurai, le master. C'est pas un développeur de Sony. Si Blizzard sont capables de le faire avec Overwatch, je vois pas pourquoi Nintendo serait pas capable de le faire. Non, c'est sûr, je ne sais pas que ce n'est pas facile. Puis, tu sais, avec un soutien continu de ce jeu-là, la communauté peut être encore plus grande, plus active avec des tournois. Ça peut être incroyable comme potentiel. Je pense que juste du fait du succès de la Switch, le support va être meilleur que sur la Wii. J'espère. À moins que ça s'effondre d'ici là, mais ça me surprends. Non, il n'y a pas le choix. Ils vont nous faire payer. Oui, c'est sûr. Il faudra avoir que ça soit plus tête un peu. Mais Nintendo aura besoin d'un gros 2019. Oui. Metroid Prime et Pokémon, ça va aider, mais... Metroid Prime et Pokémon nouvelle-gen, ça va être fou. Non, j'avoue que 2018 est un peu... C'est une chance qu'on avait un Smash. Une chance que les fans de Nintendo vont être comblés avec ça. mais c'était un aussi de gros placeholder. Les jeux indie font le job en mode de sa Switch aussi. Aussi, man. Fait que Chris, c'était pas mal ça qu'on a pour le bloc Nintendo. Avez-vous de quoi ajouter avant la fin? Un jeu, j'aurais aimé ça qu'annonce Punch-Out. Un Punch-Out, ça aurait été cool. Un Punch-Out, c'est la Switch. Oui, ça aurait été cool Punch-Out, c'est la Switch. Ben, t'as Arms, mais Arms, c'est pas bon. Ouais, mais Arms, ça susse. Ben, moi, je l'ai déjà dit, je voulais Bloodborne 2, mais ce ne fut pas le cas. J'espère juste que ça va venir éventuellement. Je pense que tu viens de voler le jeu à Jason. T'as-tu que tu voulais tout? Je m'en allais vers Bloodborne 2, mais j'allais dire aussi que j'ai quand même le jeu de From, j'ai quand même Nioh 2, Mortal Kombat 11. Oui, c'est vrai, ils n'ont pas dit un seul mot là-dessus. Je m'attendais à un reveal, moi, de... Il faut que je change mon choix, Final 7 Remake. Est-ce que tu n'as pas entendu parler de ça? Personne n'a parlé. Je m'excuse, là. Et sinon, des bons points, des points moins bons. Moins bons, je vais faire ça très vite. Beaucoup trop de performeurs de musique. Fuck le banjo, fuck la flûte bizarre. D'accord. Andrew Yeko, mais ça n'avait pas d'affaire là. Mettez pas de performeurs de musique. Je trouve ça weird, je trouve ça étrange. Je vais dire comme toi. La conférence de Sony était mal construite. Pas d'animateur. C'est trop séparé de deux endroits et ça, c'était pas bon. Et malheureusement, le Indies était totalement disparu du E3. Je trouvais qu'il manquait... À part mon Nintendo? Non. Il y avait un peu d'Indies. Ben oui, il y avait du Indies. Il y a eu un petit bloc Indies. Je vais te dire. Nintendo et Microsoft, mais c'était genre 60 jeux en 4 minutes. Au moins, ils ont eu de quoi dédier. Il n'y a pas eu... Je voulais des Indies. Plus vraiment de quoi attarder sur les Indies. Il n'y en a pas eu. C'est rare parce que si vous m'auriez dit ça, vous l'avez deux ans, j'aurais dit « Fuck les Indies ». Les Indies ont gagné beaucoup dans mon estime. Vous autres? J'ai aimé qu'il y avait beaucoup de formats différents de conférences cette année. Tu avais le format Nintendo Direct, Square a repris un peu. Tu as Microsoft qui a pris beaucoup de formats Sony les dernières années de mettre des trailers un en arrière de l'autre pendant une heure et demie. En même temps, c'est ça qui amène mon point négatif. Je pense que Bethesda, EA, Ubisoft auraient peut-être avantage de couper une demi-heure sur le jeu d'une heure et demie. Je trouve que ça s'allongeait avec des affaires qui ne sont pas toujours pertinentes. EA avait plus l'air de s'adresser à ses investisseurs qu'aux gamers souvent, honnêtement. C'est incroyable. Ça ressemblait à ça pas mal. Sinon, en général, ça a été une bonne année. Rien qui m'a jeté à terre, pas grand-chose qu'on n'avait pas au moins des rumeurs que c'était en développement. Lélé qu'on a tué le 3 un peu. Mais en même temps, Bethesda en a parlé d'ailleurs, quand il a présenté Rage 2, il a dit notre jeu qui a été révélé il y a deux semaines. Merci à nos amis de Walmart Canada. Oh yeah! Ils ont parlé du leak de Walmart. En même temps, comme je disais, pour Sony, on s'en va sur une fin de génération. J'ai l'impression qu'ils ne peuvent pas spoiler ce qu'il va être dans 3 ans, dans 4 ans. En même temps, je suis content qu'ils montrent juste des affaires qui s'en viennent bientôt. Mais je pense qu'ils ne veulent pas montrer quoi qui va sortir dans 3 ans parce que ce ne sera pas sur la même console probablement. C'est vrai. Jason, tu as parlé un peu de mon point que je voulais aborder, mon point négatif qui est justement qu'on n'avait presque aucune surprise. On avait beaucoup de rumeurs, beaucoup de leaks qui se sont produits dans les semaines et même les mois qui ont précédé le 3, ce qui fait en sorte qu'on a écouté les conférences et on a fait « Ah ok, c'est cool! » On le savait. PlayStation, on le savait, les 4, les jeux principal. PlayStation, on le savait déjà. Ça, il l'avait averti. Ça, il l'avait averti, c'est correct. Mais mettons, les listes de jeux qui avaient apparus comme pour Microsoft, Walmart ont fait leur petit leak que d'ailleurs, justement, Bethesda ont lancé une pointe. C'est très bien. Très drôle. Très, 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 très. C'est très bien qu'ils fassent ça. Sinon, côté positif, je dirais que oui, il y avait beaucoup de variété dans les conférences. C'était quand même intéressant de voir qu'il y avait encore de l'énergie un peu, il y avait encore un peu de hype, même si justement beaucoup de leaks, beaucoup de choses qui étaient déjà annoncées. Je peux-tu juste dire encore une fois, par exemple, qu'il y avait trop de Kingdom Hearts? Je vais chialer là-dessus longtemps, mais il y avait trop de fucking Kingdom Hearts. C'est en sac de Disney. Je sais que Disney, ils ont genre 90% du marché multimédia aujourd'hui, mais ça crée de nos patiences. Je suis toi, Max. Moi, je suis du comme toi, man. Je n'ai pas trop à part que je voulais Earthbound, puis Final 7 Remake, je n'ai pas rien à rajouter. Je pense qu'on a fait pas mal de tour de mes opinions avec les leaks et tout, les amis. Ton cher Shenmue, ils en ont-tu parlé un peu? Zéro. Zéro, hein? Zéro. Shenmue n'ont pas parlé, Final 7 n'ont pas parlé. Ils n'ont même pas parlé du remake Shenmue 1 et 2, tu sais, le port qui va être sur... Je m'attendais à la limite d'avoir un port, mais ces gars, ces gars l'ont mis, mais ces gars n'étaient pas là sur leur YouTube. C'est annoncé Shenmue 1 et 2 sur Play 4, mais quand, on a-tu une date? Je ne pense pas. Ils n'ont rien dit. Ah, c'est déçu. Ces gars, ils ont mis un paquet de trucs genre sur leur YouTube, mais il n'y avait rien au E3, comme le jeu de Sonic Racing aussi qu'ils vont sortir, mais ils ont juste mis un trailer, c'est tout. Ils se sont aimés pareil avec le E3 sur leur YouTube. Oui, il y a quelques autres annonces de même. Dead or Alive qui est annoncée, Soul Calibur qui est annoncée. Ce n'est pas les seuls à avoir fait ça. Mais regarde, moi, j'aurais aimé en en voir plus, mais bon, c'est la vie. On va aller. Ça fait pas mal le tour de notre émission spéciale E3. On se revoit dans une prochaine émission, un prochain podcast. Sacrément. On fait-tu ça dans deux semaines? Ben non. Ben, hâte de voir. En tout cas, il va falloir qu'on se reparle parce que moi, je m'en vais à Woodstock Battle, les amis. Anyway, on va dealer avec ça à l'interne. On va vous souhaiter la bonne soirée et on se quitte sur ces belles paroles. Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Oui. Ils ont trouvé quoi? Une barre à clou. C'est pas pour les dos.